Bon allez faire un petit test son là Bon ça a l'air de marcher Si toi tu parles Roca ça donne quoi ? Allo allo ? Allo allo ? Ça marche bien Bon on va dire bonjour lorsqu'on aura démarré la partie Alors tu veux faire du Stellaris ? Ouais Pourquoi tu veux faire du Stellaris ? Parce qu'il y a la nouvelle version T'as l'air désenchanté Zayn Bah c'est Stellaris quoi Ouais Et elle apporte quoi la nouvelle version ? Mis à part que ce soit un patch ? Il y a un patch et DLC Ah il y a un DLC ? Oui Ils ajoutent quoi cette fois ? Alors il y a tout un délire sur l'archéologie, les reliques et l'exploration en général Ah plus de choses pour le mid-late game tu penses ? Oui c'est plutôt ça Bah en fait les reliques c'est des machins à trouver dans la galaxie avec encore des bonus Ah ça ça me fait un peu chier par contre Et de la découverte Et l'archéologie ça va occuper tes scientifiques un bon bout de temps Voilà surtout que c'est marrant ils ont une mécanique un peu similaire au siège dans EU4 Donc le mec qui a jamais de chance il va faire 0, 0, 0, 0, 30 ans plus tard Son archéologue il aura toujours rien trouvé N'est-ce pas Oka ? Ça fait marrer Bah il sait déjà que ça va me tomber Et euh... Et après ouais Les reliques ce qui est bien aussi c'est qu'il y a une partie dans le patch et une partie dans le DLC Selon euh... Une partie dans d'autres DLC selon ce que tu as aussi On verra ça après Salut cladeur Euh... Qu'est-ce que je prends comme bestiole ? Et qu'est-ce que j'ai déjà fait ? Faut plus pas que t'es censé jouer les gentils et moi les méchants hein ? Ah merde ! Ah si je sais ce que je vais faire je vais tester ça Parce que j'en ai pas déjà un Euh... Non La moitié de mes factions sont grises à force de jouer avec des mods Alors on va prendre des machines C'est gentil ! On a dit ! Bah oui ! Ah mais bon ! Tu peux faire de gentilles machines Roka Voilà ! Euh... Alors le nom pour des machines On va utiliser une technique habituelle du Google Trad Et on va sortir une langue euh... Une langue random C'est le maori ? Le maori... Si je le trouve... Maori... Ouais... Ça fait mi-ini ! Ouais ça rend bien ! Allez hop ! Voilà ! Bon le i passe pas ! Euh... Non attends c'est quoi ? On va faire comme ça ! Merde il veut pas ! Eh bien 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 ! Tu veux les appeler comment en français ? Les machines ! C'est pas trop dur hein ! Mince ! Bon ! A priori il y a peu de pluriel dans le... En maori ! M1i... Voilà ! Et mi-ignane ! Parfait ! Hop ! Salut Lyo ! Ça fait longtemps ! Bah je sais pas si ça fait un mois qu'on a fini ! Qu'on a fini le... Qu'on a fini notre multi du jeudi ! Après l'hype est un peu retombé ! Moi je vous avouerai que la dernière version euh... Je l'ai un peu séché euh... Avec les vacances de Noël et... La force de jouer avec Roka ! Ce qui fait euh... Sur la fin ouais y avait un peu de... On attendait la suite ! Euh... Vas-y on va prendre celui-là ! Euh... En préfixe... On va mettre comme ça... Ah je vais c'est très bien ça ! Euh... En... Sauf qu'il est censé jouer l'Empire du bien pour une fois ! Donc euh... C'est ça ! Tu sens... Tu sens que le très xénophobe va passer par la... Mais non je joue des robots ! Y'a pas de xénophobe ! C'est faux ! Euh... Faut que tu joues un peuple... Allez on prend un prospectif ! Xénophile pacifiste ! Mais non ! Alors attends... On va... On va faire les traits aussi hein ! Parce qu'à chaque fois j'ai tendance à les oublier ! Qu'est-ce que je prends comme truc ? Euh... Une expérience... Durable... Attends j'avais regardé sur le stream ce que tu fais de toute façon ! Ah ça ça peut être bien ! Oh mon dieu ! Il va me streamac ! Ha 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 ! Oh la la ! Eh ! Franchement Roca ! Y'a Lyo ! Mais on peut très bien faire des génocides de façon gentille ! Merci Lyo ! Tu as complètement raison ! On va prendre ça ! Ah oui ! Y'a un petit moins 3 là ! C'est pas du bien ! Euh... On va prendre ça donc ! Et... Et bien sûr il me restera un trait à prendre ! Bon tant pis ! Housing... Keep... Dure expérience ! Vas-y on va prendre ça ! Ça m'a l'air bien ! Voilà le... Le premier trait est raccord avec ce que je vais faire ! Ah oui j'ai des biotrophées à faire ! Euh... J'avais pensé à ça ! On va faire des champignons ! Alors comment on traduit champignons en maori ? Ça se traduit en mushroom ! Ah oui c'est un peu de la... C'est un peu nul là ! Comme traduction ! Un seul maijong ! T'es sûr que ça soit inédit ! Alors... Le maijong... T'as trouvé ça où ? Bah dans la liste des Google Trads ! J'ai fait défiler la souris ! Ça s'est arrêté là ! Parce que moi j'ai maori, marath et mongol ! Et après c'est néerlandais et népalais ! Et au dessus j'ai Macédoine, Malais, Malay-Yalam et Malgache ! Et Maltais ! Mais bon... On va pas me dire que Malte... Maltais ça doit pas être l'île de Malte en fait ! Mais bon... Qu'est-ce qu'on peut trouver sinon ? Allez ! On va trouver un truc d'Europe de l'Est ! Voilà ! Ah ! Ah bah c'est pratique ça ! Tu mets le mot au pluriel et il te sort un truc totalement différent ! Ça m'étonnerait qu'il comprend toutes les langues que tu lui mets ! Donc mettre le pluriel de champignon en... En serbe, ça va, c'est pas trop dur non plus ! On va mettre un N pour le pluriel, on va dire... Hop ! Hein ? Tu veux des champignons au pluriel en serbe ? Ouais ! Alors c'est un I à la fin ! C'est un I ! Très bien ! Ah putain ! En plus j'ai pas l'accent qui va bien mais... Et toi quand t'as trois consonnes côte à côte, tu fais bon ? Tout va bien ! Ouais ! C'est des chiffres et des lettres ! Consonnes ? Consonnes ! Consonnes ? Voyelles ! Consonnes ! Euh... Le nom des bordels... Alors... Euh... J'avais pris des... Des champi... Ils sont là les... Fugeons idées ! Euh... C'est quel mot que t'as utilisé pour euh... Les champignons ? Petchurk ? Euh... Non j'ai utilisé... Alors c'est commencé par un G... Alors c'est G-J-L... Ou G-G... Non alors... Alors tu vas mettre euh... Petchurk et tu vas mettre un... Le deuxième hein ! Un E au pluriel... Parce que c'est... Et alors le premier ce serait quoi ? C'est le euh... Ah bien sûr il y a un point d'interrogation... C'est un C... Petchurk... Hop... C'est un C avec un accent bizarre sur le dessus le C... Sauf que le jeu le prends pas donc euh... C'est compliqué... Et tu mets un... Tu mets un E à la fin pour le pluriel... Ouais... Ça c'est bon... Euh... Donc on va aller prendre talentueux et coup de clé honneur... Ah non non... Traditionnel voilà... Encore mieux... Euh... Je sais plus... Ils font des amenities... Bon... Un communal parce qu'ils sont contents... Et par contre... Euh... On va prendre un moins deux... Et donc... Naturel Engineer... Voilà... Ça c'est raccord encore avec le RP... Alors... Le monde... Où je me trimballe... Alors les habitants originels ce sont des champignons... Et du coup tu es un robot champignon ? Non... Non... En fait du coup je... C'est des champignons qu'on crée des robots... Qui ont pris le pas sur leur civilisation... Pour s'occuper d'eux... Euh... Tropical... Tropical... Ouais... Tropical... C'est ce qui me paraît le mieux... Euh... On va revenir sur le maori... On va revenir sur le maori... Ah bah là il m'a trouvé une... Une traduction en maori... Non c'est au pluriel... Je comprends pas... Alors... Sol... Voilà... Alors donc le nom de Taras c'est un nom serbe... Et le nom de ton système c'est des maori... Non le... En fait le nom des robots c'est en maori aussi... Et finalement tu pars plus sur les champignons ? Bah si... Parce que j'ai... Tu sais comme j'ai les... J'ai deux populations au début... Avec les... Euh... Ouais ok c'est un peu nul... Voilà c'est déjà mieux... Donc le truc qui va finir en guerre civile au bout de 15 minutes avec toi... Ou tu vas prendre... Mais non mais non... Mais si mais si... Euh... Côté nouveautés sur la création des... Des races... Y'a rien de... De spécial... Donc euh... On passe dessus mais... Voilà... Euh... Qu'est-ce qu'on va prendre... J'avais 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 j'avais... Fonjoic City... Voilà... Ethic and Government c'est fait... Advisor Voice c'est fait... Y'a rien de nouveau ici... Y'a rien de nouveau... Empire Name... Supervisor c'était pas mal... Ouais... Bah c'est ce que tu fais hein... Euh... Ça se traduit aussi... Dis-toi... Et en plus là ça tombe sur un truc... Euh... D'accord... Donc tu m'attends quoi... Tu m'as dit ce matin qu'il fallait que je joue les méchants... Moi j'étais prêt monsieur... Lol... Lol... Euh... Ça on va bien prendre... Le truc avec des fleurs t'es censé être sympa euh... Avec des fleurs hein... Bah vas-y on va prendre ça... Euh... Euh... Bon je fais des tests... Euh... Ici... Fonjoïde... Voilà... Hop... Et euh... Bon le nom c'est pas trop grave... Acanthus c'est bien... Le titre... On remet bien... Il a pas d'héritier... Et euh... On va mettre... Un mec en rouge... Voilà... Voilà... Ça paraît bien comme ça... Quoi que tu n'ayes pas... Ouais... La même couleur qu'à côté... Allez hop... Sauver... Fermer... Alors... Ok il a des... Bestioles louches... On jouerait sur quoi... Du 6 ou du... Du 600... Ok hein... Ça dépend de ce que je supporte ton PC... A priori... Le jeu devrait aller plus vite... Comme 600... Bon... Faudra faire comme ça... Deux empires maraudeurs... Tradition... Je vais mettre 75... Faut que ça allait un peu plus vite... Et mon habitable va être 25... Primitive c'est bien... Chris c'est bien... Ça c'est bien aussi... Victoire... Pas de victoire... Euh... En Captain comme d'habitude... Off... IA agressive... Agressive ou normal sur l'IA d'après toi ? T'en as mis combien ? Moi je vais être agressive plutôt... Mais... T'en as mis combien d'IA dans le truc ? Maximum il y en a 18... Plus nous deux ça fait 20... C'est bien... Sur du 600... 30 systèmes par personne... En height... Ça va vite... Ça va vite gueuler... Vas-y... Il y a des nouveautés là... Alors déjà on peut mettre les caravaniers en on-off... Et puis euh... On peut choisir... Il y a des choses en plus là je crois... Quoique... Bon je laisse en random euh... Bon... C'est parti... Et du coup comment tu sais que le DLC est bien installé ? Parce que j'ai le nom de la version... Et tu sais que quand tu lances euh... T'as le DLC euh... Ah d'accord... Ah mais tu peux peut-être pas faire de multi avec ? Euh... Bah je pense que si quand même... Bon on verra bien hein... De toute façon il y a certaines mécaniques qui sont toujours là donc euh... C'est pas grave... Alors... Bon les petites histoires au départ euh... N'ont pas changé... Donc on peut y aller... Alors... Puis on va... Envoyer les trucs comme d'habitude... Euh... Ça... Et ici... On va mettre euh... Plus de bordel... Regarde juste où t'es et puis je me déco du stream hein... Tu... 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 Tu prends la recherche plus que le 10% de la croissance de pop ? As-tu regardé des robots ? Bah oui sauf que euh... Oui moi je suis des robots donc en fait ça va faire grossir mes... Mes organiques quoi... Tu sais quoi Roca ? Je... Je ne vais pas ouvrir la carte de la galaxie rien que pour toi... Hop euh... Ça va être compliqué rendu à un moment donné... Non monsieur... Euh... Toute clou... Bah c'est tout bon moi je suis prêt... Ouais aussi... Ah c'est parti... Ouais vas-y ça donne quoi cette galaxie là... C'est fermé hein de toute façon... Ah bon faut bien que tu joues hein... Hop... Voilà... Donc les nouveautés pour le DLC actuellement... Euh... On le voit ici là... C'est l'onglet des reliques... À côté des traditions... Construction complete... Où vous retrouvez tous vos emplacements de reliques... Alors actuellement j'en ai pas trouvé... Euh... Oui donc je te confirme Zain le DLC est bien activé... Euh... Où ce truc toi ? Hein ? Le truc des reliques tu le voyais où ? Tu vas dans l'arbre des traditions... Construction complete... Euh... Recherche speed... Oui ok je viens de le voir... Voilà donc actuellement on a pas trouvé... Donc euh... Bah y'a rien... Euh... Mais à côté vous avez quand même certaines actions avec les artefacts mineurs... Donc c'est l'une des nouvelles ressources du DLC... Euh... Qu'on va trouver... Je sais... Bah ici sûrement... Euh... Voilà ça va être des ressources que vous aurez suite à des events... Et un petit peu peut-être suite à de la récolte... Mais très peu... Et ces ressources... Vous voulez choper sur euh... J'ai fait de la meilleure de la recherche... Ah bon ? J'ai vendu ma relique direct... Bien joué Roka... T'as pas de relique au début ? Si 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 si... J'étais tombé sur les Irassiens... Je pense qu'il y a un événement un peu plus important euh... En suivant une relique... Archéolique euh... Seed Discover... Ah... Déjà ? Bien toi ? Bien... Tu te mets bien... Euh... En fait non... On va construire ça là-bas... Et on va jouer de l'astuce... Attention... La suprême astuce... Pour gagner du métal en début de partie... Vous upgradez voir vos corvettes avec rien dedans... Et vous voyez que ça coûte moins 145... Et voilà... Ce qui me permet éventuellement de lancer un truc de colo bientôt... D'ici 6 mois... Et à priori j'avais un bon scientifique là à choper... Euh... On va le mettre ici... C'est bien... Alors... Alors... Discovery of Alien Life... Très bien... Préparer les cadeaux de... De rencontres... Et j'ai une comète qui est passée au sud de chez moi... Ok... Et oui... Un nouveau truc sur les... Core Secteur... Tu peux les mettre en automatique... On ou off aussi... Oui... Alors ça... Ça vient du patch... Vous le voyez ici... Donc euh... Ils ont fait un gros travail sur les... Sur l'automatisation... Et donc maintenant euh... Donc il y a à la fois la spécialisation de la planète... Bon l'avec c'est ma capitale... J'ai pas le choix... Mais on va voir avec ma colonique... On peut choisir des choses... Et euh... Et euh... Et donc selon cette spécialisation... Le jeu va... Créer des routines de construction... Qui vont avec... Et donc vous pouvez les mettre en... 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 En off... Voilà donc c'est bien c'est que l'automatisation se fait par planète... Maintenant... Surface variable detected... Comme auparavant... Par secteur... Ce qu'on peut voir... Ici... Non... C'est pas là... C'est ouf... Euh... Le truc des planètes... Euh... Bon attendez... On peut cliquer là... Et on l'a... Ici de façon... Voilà... N'importe quoi dedans... Ça crée... Une certaine valeur de ressources... Que le jeu va réutiliser telle quelle... Ce qui fait que peut-être selon les prix du minerai... Il vaut mieux mettre de l'énergie... J'ai pas encore... Euh... J'ai pas encore compris... Les prix... Et euh... Oui... On peut d'ailleurs là... Comme vous le voyez là-haut... Euh... Mettre des... Mettre des ressources tous les mois... Et... Il y a aussi un... Un... Un stockpile partagé par tous les secteurs... Que vous pouvez remplir de la même façon... Donc euh... En priorité... Je crois que les secteurs vont manger le stockpile qu'ils ont chez eux... Et ensuite... Ils vont en prendre les réserves... Dans les... Dans les transferts... Voilà... Tout cela est dans le patch... Euh... Euh... Luki chat... Je pense qu'on a vu... A la création de ma faction... Euh... A peu près... Tout... Bah oui... On a un peu tout revu... Il n'y a pas de changement... Euh... Sur... Sur la création de faction... Avec le patch ou le DLC... Là ils se sont plutôt concentrés sur... Donc l'exploration découverte... Et euh... Et sur l'automatisation... Et des secteurs... Côté patch... Euh... D'ailleurs moi je vais... Ah non j'ai encore 6 tafs... Euh... Ah oui non mais oui... Ok... Biotrophie quoi... Ça va être compliqué... Les indicateurs là-dessus... Euh... Non j'ai pas trop besoin de bouffe... Euh... Je vais me faire quoi... Je vais lancer un labo je pense... Si c'est possible... Ici on continue... Euh... Vas-y on va faire ça... System survey complete... Ah... J'ai trouvé... Un site archéologique... Alors juste... Je... Fabrique 2-3 trucs... Et je reviens dessus... Voilà... Et j'ai lancé ça avant... Tout ici pareil... Est-ce que combien ? 150... What ? La peau des fesses le... C'est moi ? Euh... L'avant-poste... Bon peut-être parce que je suis robot... Je sais pas... Voilà... Alors... Une des nouveautés du DLC cette fois-ci... Ce sont les sites archéologiques... Donc de temps en temps... On peut trouver des... Des planètes... Qui regorgent de... De mystères... Disons que comme ça... Et donc... Vous avez un écran avec le site archéologique... Et... Donc ça va de... 2 à 6 ou 7 chapitres je crois... Mais après c'est entièrement modable... Et donc... Euh... Là dessus... Vous avez des petites histoires... Ce qui est bien c'est qu'on peut avancer ou reculer dans les chapitres... Donc si vous... Vous pouvez tout rusher... Et puis ensuite prendre votre temps pour les lire... Et donc là a priori... Donc j'ai trouvé une construction artificielle... De plusieurs milliers de kilomètres... Euh... A travers... Euh... Ah non... Ok... A travers la planète quoi... Euh... Ça a l'air un... D'indiquer... Voilà... C'est un impact... Donc d'indiquer... Une... Une localité d'importance... Au milieu... L'essenceur sur l'ordinaire... N'indique rien d'autre que de l'ordinaire... Voilà... Donc en gros on va envoyer notre scientifique rechercher le... Le truc... Et il va peut-être découvrir des choses... À le niveau... T'as Basic, Medium et Hard... T'as peut-être Very Hard... Mais j'en ai pas trouvé des Very Hard encore... Alors... Là j'ai... Sur le site... J'ai... Du... Alors c'est marqué Hell Plus... Voilà... Donc euh... Est-ce qu'après le Very Hard tu as l'enfer... Et après l'enfer c'est l'enfer plus peut-être ? C'est peut-être l'équivalent d'une nano au niveau 10... Ouais... Peut-être... Après... Peut-être qu'avec le niveau scientifique ça doit réduire la difficulté... Voilà... Bon après je... Quand je renverrai un type je vous montrerai comment ça fonctionne... On peut annuler l'excavation aussi... Ou étrange... Bon je vous montrerai comment ça fonctionne un peu plus... Mais c'est... C'est similaire à la mécanique des sièges sur U4 en tout cas... Survey... Survey... Technological Acquisition Successful... Hop... Nouvelle recherche... Peut-être prendre ça... Construction Complete... C'est bon... J'ai dû mettre au 0.25... Hop... Leader Experience Gain... Allez si on va envoyer... Ah mince il y a une anomalie sur la planète... C'est pratique... Ah j'ai trouvé un nouveau site archéologique... On ne voit pas où il est... Bah si il a... Parti avec Triple Explo ou non ? J'ai pris... Je suis parti Explo et... Après je prends les sites archéologiques... Je ne pense pas qu'ils soient liés aux anomalies... Donc c'est un peu de la luck... Mais il doit y en avoir pas loin de chez soi au départ quand même... Alors... Le Grand Héros... Même sans instrument... Nous pouvons voir de vastes conurbations sur... Eschmeich 1A... Clairement ça indique une civilisation avancée... Qui a auparavant été ici... Et là il est en hard... System Survey Complete... Avec une société technologique... La planète est morte... Semble... Morte... Et... Il faudra descendre pour en apprendre plus... Et... Je suis en train de me dire... Je vais relancer encore un... Un truc de scientifique... Parce que là... Ma colo elle est bloquée... Et que les deux autres sont un peu loin... Et que j'ai pas envie qu'ils reviennent pour l'instant... Hum... J'ai pas encore trouvé ma colo... Donc euh... Euh... Moi j'en avais une qui était à côté... Et l'autre... C'est quoi ça ? Deux cases... Un deux... Un deux... Ouais... J'ai encore quelques options... Mais ça se réduit quand même bien là... Construction Complete... J'ai un peu abusé des bonus... Parce qu'il me faut que 26 d'influence... Pour prendre un système... Ah... System Survey Complete... Hier moi j'ai claqué le... Cartographie des étoiles là... Pour euh... Le... Le... Le temps que tu le découvres il a euh... Annexé euh... Tous les systèmes de la galaxie... Alors il fait c'est à moi... C'est à moi... C'est à moi... Construction Complete... Bah moi ! Avec Exénophobe oui... Il y a des avantages quoi... J'ai pas dit que j'étais exénophobe ? Mais alors qu'est-ce que tu es ? Tout de suite ouais... Ouais t'es pas quelqu'un de bien quand même hein... Lol... On va construire une fonderie... Non... Et un labo... Mets tes gens à l'esclavagisme... Ils sont pas à l'esclavagisme... Ils sont euh... Alors ça produit quoi ? Du plus pour les outputs... Et de l'unité... Ouais donc j'avais raison de mettre ça en... En traditionnel... Et va falloir une maison aussi... Ça produit quoi ? Ça produit une unité et quoi d'autre ? Et euh... Ça ça produit des bonus sur tes robots... Technologique Acquisition Successful... Tu le vois là la petite flèche euh... Complex Drone Output... Ah par contre je parlais qu'ils prennent un de bouffe et un de bien de consommation... Ouais ça va être chaud... Euh... Edic Campagne... Ouais... Ça peut être bien... Et sinon... La bouffe... La bouffe est encore bien... On va faire ça... Mais bon après ils se bougent... Lentement... Alors... Ça m'inquiète euh... J'ai toujours pas trouvé de colonier... Donc euh... J'ai toujours ouvert des... Polymères plastiques... Dans la mer de Saldar 2... Bon... Ok... Euh... Mystérieuse ruine... TL2 contient... Euh... Les restes d'une ancienne colonie abandonnée... Il n'y a pas de signe évident du désastre... Qui pourrait avoir tué tout le monde... Et si nous... Nous voulons des réponses... Il faudra descendre... Ok... Mais attends... Elle est où cette planète ? Ah bah elle est là... Donc j'ai trouvé la deuxième... Et... On va... Lancer un truc de colo... Et j'en... Attends... J'ai encore trouvé un site archéologique... Un normal cette fois-ci... Ah oui c'est la colonie abandonnée que je viens de trouver... Ok... Voilà donc... Les sites archéologiques... Vous pouvez aussi les déduster... Euh... Et après il y a des... System survey complete... Ok... Il y a un... Un site de Zero... C'est pas mal... Et normalement... Ça vous laisse... Euh... Des... Ah... On a rencontré des gens... C'était lesquels... Ah... C'est des... Une enclave... Ça m'inquiéter de pas encore retrouver ma planète là... De retrouver ta planète... Non j'ai toujours pas de votre tête... Non j'ai toujours pas de votre tête... Alors... Première colon... Ça c'est bien... On va faire l'autre... Enfin j'aurais peut-être dû faire l'inverse... C'est bon... Euh... Toif... On a besoin de minerai... Et... Toi bah... Un normal surface barrier... On peut s'élever là-bas... Milko... Oui... J'ai fait un 0... J'ai fait un 1... J'ai fait un 0... J'ai fait un 2... Ah... Est-ce que ça t'étonne vraiment ? Euh... Moi... Moi ça ne m'étonne plus... Voilà... Exactement... Karasu... Et... Lucky Chat... Donc les reliques... Alors actuellement je n'en ai pas trouvé... Donc vous les trouvez... Voilà... Dans l'onglet tradition et reliques... Vous avez un autre onglet en bas là... Et donc il y a différentes reliques... C'est là-dessus aussi que... Alors si vous avez le DLC... Que vous trouverez... Comment dépenser vos artefacts mineurs... Quand vous en trouverez dans la galaxie bien sûr... Donc les reliques... Il y a des reliques qui sont liées à des DLC... Il y a des reliques qui sont liées au jeu de base... Et il y a des reliques qui sont... Liées là... Au tout dernier... Donc... Enchant Thrust... Donc voilà... Selon ce que vous avez... Vous aurez... Tout ou partie... Des reliques disponibles dans le jeu... Et il doit y en avoir une vingtaine... Actuellement... Et... On n'en doute pas... Que les devs devraient en rajouter... Dans le futur... Vu que c'est... Voilà... Ce sera facile à faire... Voilà... Oui... Ça s'accolo tranquillement... Voilà... Donc actuellement... J'ai trois sites archéologiques... Quand j'explorerai un petit peu plus loin... J'enverrai... J'enverrai des types... Regardez ce qu'il y a dedans... Il semblerait que ce soit... Des cycles de 90 jours... Comme on peut le voir ici... Et ça donne des chances de... De percer... Et découvrir des indices... Tiens... Je vais découvrir les artistes... C'est bien... System survey complete... Construction complete... Ah... Donc tu as pu avancer... Bah... Je suis à breaking chance... Moins 20%... Mais bon... Il faudra que tu... Tu trouves encore un peu plus de trucs... Ça crée des maisons ça... Construction complete... Job... Job best production... 2% de prod... 4% d'amendity... De... Oui c'est ça... De service... Et moins 10% de je sais pas quoi... Par contre ça va coûter cher en vaisseau scientifique en vrai... Franchement... Ah mais c'est... C'est pour qu'en milieu de partie... Tu les conserves en fait... Voilà... J'ai déjà fini un premier arbre de... De recherche... Qu'est-ce qu'on va faire ? Recherche ? Ou de tradition ? De tradition pardon... Déjà ? Ah bah... Avec les serviteurs... Kit Fourg... Combien là... Actuellement ? 19 de... C'est vrai... Tu... Je vais rocher le truc là... Ah vas-y on va faire... L'ascendance technologique... Voilà... C'est un classique... Mais... Why not ? J'ai bien envie de construire un truc là-bas... Pour... Bloquer un peu mon truc... Ah ! J'ai découvert des gaz exotiques... Alors... J'ai... J'ai... J'ai une question Roca... Si ! Est-ce que... Tu peux me vérifier si les chances sont calculées correctement... Euh... Sur ta réussite de... De machin chose ? Comment tu veux calculer ça ? Avec le jet de dé ? Avec le jet de dé ? Parce que j'ai découvert un truc... Vachement intéressant... Euh... C'est que les stats affichées sur... Euh... Impérator... Sont fausses... Ah... Mais y'a pas un arrondi comme sur Europa non ? Alors... Alors c'est pire que ça... En fait... C'est que le... Le pourcentage qui est affiché... C'est un pourcentage vaguement random en fait... Oui... Parce que... Résultat 9... Role 7... Bonus 3... Skill bonus 1... Et difficulté 2... Donc je suis pas sûr que ça fait 9 tout ça... Et non... Non non... Je te confirme... Bah je vais... Je vais checker ça tout à l'heure... Parce que... Pour faire 9... 7 plus 3... Ca fait déjà 10... Moins 2... Ca fait 8... Ca fait pas 9... Bah non... Peut-être que tu fais 8... Et qu'il faut que tu fasses 9 pour passer le truc... Tu vois... Pour que t'es pas le moins 20% ? Non ? Je vais te faire un 12... Je suis en train de me dire... Je vais retrouver un vaisseau scientifique là... C'est... C'est la crise... Moi quand je fais le calcul... C'est un calcul... Il va y en avoir un de 5... J'ai pas le moral des types là... Gouverner l'éthique... Sapiness... 5... Non... Ouais... Le skill du scientifique en fait... Il monte en faisant son anomalie... Donc quelle que soit l'anomalie... En fait... Vu qu'il prend des points d'XP... De toute façon... Dès qu'il fait quelque chose... Il prend des points d'XP... Archaeologiques... Événements... Faut que je dingue... Ca y est... J'ai dingue... Et j'ai trouvé un artefact mineur... Et dans le texte... Il racontait quoi ? Il racontait quoi ? On a trouvé un... Un fract... Un... Ouais c'est ça... Un... Un... Un virtual fractal... Donc euh... Un fort, un jour... Un Анomale... Un desアomales... Un des avences d'XP... Un fl multiplicité... Un lance... De toute façon... Un des bueno... Ah, pas du moins d'expand dans la galaxie plutôt. Bon, je vais bloquer ça. J'ai le vaisseau de colo qui a 6 murs. Voilà, donc je vais pouvoir colo la planète sur le site archéologique. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Bon, après, s'ils trouvent des trucs louches et que ça leur explose à la gueule, bon, on va faire gaffe, on ne va pas renvoyer de champignons là-dessus pour le moment. Les robots sont un peu plus sacrifiables pour le bien-être des organiques, Roca. Ah, j'ai encore découvert un site. Donc, sur un monde désolé, dans le sud, là. Alors, au niveau des sites archéologiques, je pense que tout le monde peut les voir dans la galaxie. Et mettons, là, par exemple, moi, je fais des recherches sur ma colonie. Ça, c'était une question sur des carnets de dev. Je vais avancer dans la découverte. Si quelqu'un, plus tard, va me prendre la colonie, il aura déjà l'avancement que j'ai réalisé. Donc, il n'aura pas les récompenses, mais il aura déjà avancé. Tu laisses les papiers sur place, quoi ? Tu crames rien avant de partir ? Bah oui, c'est ça. C'est un peu dommage. Ouais, mais sinon, à chaque fois, il faudrait tout recommencer. Puis, je pense aussi, ça permet de se dire... Il y a, tu vois, un site archéologique au milieu de nulle part. Genre là, peut-être... On pourrait déjà le fouiller avec son scientifique, justement, là, sur Betrius. Et donc, ça permettrait, en fait, que quelqu'un commence à le fouiller, qu'il s'en aille, qu'un autre n'arrive pas pour recommencer à fouiller et re-trigger les récompenses, tu vois ? Il doit y avoir un truc comme ça. Ouais, en fonction des nations, pour moi, d'une façon RP, le mec, il a mis de la TNT dans son site. Il y a quelqu'un qui arrive. S'il est xénophobe, il n'y a plus de site. Ah, bah après... J'ai oublié de faire ça, moi. Moi, je voyais ça un peu comme ça. Alors, que tu n'aies pas forcément les récompenses, voir que les récompenses ne provent qu'une fois, mais si le mec récupère le site, ils doivent quand même faire le effort de faire la recherche. Plutôt que... Oh, bah là, regarde, je suis arrivé, je t'ai piqué juste avant que tu es terminé, et puis c'est moi qui me barre avec la relique. Si, il y a une relique au bout, parce qu'il y a beaucoup de sites. Voilà, s'il y a trois chapitres de recherche... Alors là, je colonise. On va attendre un peu. Qu'est-ce que je vais faire ? RoboFKip, Ship, Amandity of the Age, C'est pas trop grave. Ouais, on s'en fiche. On va faire expansion. System survey complete. En fait, c'est le marché du vaisseau scientifique, en fait. Bré. Construction complete. Après le début, c'est normal aussi, peut-être t'essaier d'aller partout en même temps. Un peu logique. Bon, je vais faire un truc de construction, et je vais refaire un colon. Et ici, 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 tiens. J'ai rencontré des gens encore. Ah, là, c'est la liste. Le boost de recherche. Et je pourrais rajouter des trucs. Je crois que c'est moi que t'as rencontré. Ah bon ? System survey complete. Ah bah tiens, il y a même les sites archéologiques dans la situation, là. Avec les anomalies à côté. Il me semblerait que je fais troisième dans la galaxie. Tout bien. Et je sais pas comment je fais autant de thunes, là. C'est... C'est génial. J'ai découvert une machine qui s'était crachée dans le chapitre 2. Ça m'a donné trois mineurs artefacts. Euh, non. Attends. Il ne pouvait pas. Donc il va faire ça. Ça, et après, il revient ici. Sauf que là, tu vois, sur les deux planètes que je peux colo, il faut que je construise des... Comment ça s'appelle ? Tu sais, il y a des recherches à faire avant. Oui. Sauf que j'ai déjà cinq vaisseaux de colo, et je m'en sors cinq vaisseaux de recherche, et que je m'en sors pas, quoi. Donc j'ai toujours pas ma colo, quoi. T'es sérieux ? System survey complete. Après, si t'envoies un vaisseau de recherche par truc archéologique que tu trouves... Ah bah non, j'en ai trouvé qu'un, moi. Ah d'accord. Moi, j'en ai déjà quatre. Alors ici, il se passerait quoi ? Alors on a découvert une chambre artificielle sous la surface. Son but et origines sont inconnues. Les détails ont révélé que... Marnashaft... Avec le matériel de forage... Conduit jusqu'à cette chambre. Ok. Bon, il faudra descendre sur la planète pour trouver des trucs. Comme d'habitude. Ici, je pense que je vais exporter des gens, là. Voilà. Non, j'ai fait une connerie et j'aurais pas dû les exporter. Construction complete. Voilà. On va faire comme ça. J'ai pas de trucs de robot, ici ? D'accord, donc je ne peux pas... Ah si, il est là. Machine Assembly Punt. Par contre, on va resettler des robots, justement. Lesquels ? Voilà. Ce qui me permet de lancer ça. Et j'ai pu minerer pour lancer une habitation. Bon, dommage. On va aller là. On voit, tu me construis ici. Alors, j'ai trouvé le cartel. Donc je ne t'ai pas trouvé. Un syndicat criminel. Et sur les scores, ils sont derrière moi. Alors, tiens. Ok, j'ai des... Ah, il m'a fermé la frontière. J'ai envoyé des sondes d'exploration il y a longtemps. Ça commence bien. Ça commence bien. Est-ce que je peux construire ? Directement là-bas. Ouais, ouf, quoi que. Pourquoi j'ai un event qui me bloque alors qu'avant, le type est passé comme il fallait ? Un peu le scandale. Construction complete. Les fanatiques purificateurs ! Wouhou ! Mais c'est pas toi le méchant ? Ils sont en flite inférieure. Tout va bien, donc. Très, très vite, manger les gencives dans le tapis. Salut, il y a la PEC. Ah, on va avoir un problème de nourriture. Anomalous surface variable detected. Alors, machine learning campagne, une grande campagne. Vas-y, on a de la thune, on peut envoyer ça. Pour la bouffe par contre, là, il y en a. Là, on va éviter. Ah, voilà, oui, d'ailleurs. La spécialisation, quelque chose dans le patch. Maintenant que j'ai une colonie. Construire une colonie. C'est un essai en automatique comme ce qui se passait déjà actuellement. Construction complete. Soit vous pouvez choisir plusieurs spécialisations. Donc, il doit y en avoir qui sont plus ou moins bloqués par... Comment dire ? Selon les conditions de la planète. Là, par exemple, je pense que le colonie ne doit plus apparaître au bout d'un certain moment. Bah, quand vous avez upgradé votre avant-poste. Justement. Un additionnel pop. Starveys influence cost. Et on prend ça. Qu'est-ce qu'on peut choisir ? L'automatique, la colonie. Donc là, il est en colonie parce que c'est en automatique, justement. Et ensuite, selon ce que vous voulez faire, vous avez différents bonus qui sont raccords vis-à-vis des bâtiments que vous construirez dessus. Donc là, c'est de la vitesse de construction des mines et les mineurs travaillent mieux. Et puis, pareil, en plus, c'est des bons trucs là. 20% sur des trucs spécialisés, ça peut arracher. Vous avez le monde urbain qui est chez moi le machine nexus. La forge. Donc, ça va. Ils ne vont pas produire plus de métal mais ils vont consommer moins de minerais, justement. Pareil, je pense, pour l'industrie. Le monde raffinerie, quand vous avez tout les bâtiments la recherche. En fait, voilà. Les ressources améliorées, ils ont pressé diminuer l'entretien qu'augmenter la prod, ce qui est plutôt bien. Et à la fin, la corporesse, où vous survivrez plus longtemps et les planètes de la frange où vous construisez des trucs plus vite et ça a fait travailler les ouvriers, en fait. Ici, on a besoin de minerais. Tiens, j'ai encore rencontré des gens. Ah ! Ce gouverneur est génial. Exécuter les protocoles évasion. Il a gagné, du coup, 500 000. Ils ont changé un truc. Alors, les gouverneurs étaient avant ici et comme ils ont dégagé, maintenant, il faut cliquer sur le bonhomme. Ok. On va en payer un autre. Quoique, building cost, c'est plutôt bien. Est-ce qu'il gouverne aussi les autres ? Map the star. Hop, on relance. Ah, je crois qu'ici, ça appartient déjà à des gens. Moi aussi, là, je ne peux pas construire. Je vais construire, là, pour bloquer. Ah, et lui, il a trouvé des aliens. D'accord. C'est censé être sympa, Vilco. Tu ne bloques pas les gens. C'est son territoire qui s'est installé, là. Je n'ai rien fait. J'ai un vaisseau de colo qui ne sert à rien, là. Tiens, ben, j'ai de vie. Allez, vas-y, on va. On va fouiller les... D'accord. Donc, il faut bien cliquer à côté. Excavate the site. Donc, on avait trouvé une cité en ruine sur cette planète et on va voir ce qui se passe. Toi, vu que tu n'as rien, est-ce que je prends un nom de désert ou est-ce qu'il y a là-bas l'aride ? On ne peut pas la sécher. Alors, est-ce qu'on a des traces du truc ? Non, ça va peut-être arriver plus tard, mais là, en tout cas, il y a du zéro. Donc, j'en produis déjà deux ou trois. D'accord. Je n'ai pas encore découvert les précurseurs chez moi, mais j'ai déjà une légère idée. Construction complete. Je construis. Ici, il me faut des maisons. Trop cher, les maisons. Bon, après, ils n'ont pas l'air d'être malheureux, de toute façon. Oui, ça devrait taper la stab. C'est ça. Moins 20 de stab parce qu'ils n'ont pas de maison, mais comme après, ils ont plein de services, c'est moins un problème. Ah, voilà. Donc, mon scientifique, il a démarré. l'archéologie. Comment je le vois le site maintenant ? Ok, je clique dessus. Alors, j'ai encore trouvé une sonde. Donc là, c'est la sonde qui tape la discute. c'est moi qui t'ai construit et il me dit d'aller mourir. très bien. Tu es en pause, du coup ? Oui, je me pose. Ok. Je trouve un portail dimensionnel sur la deuxième planète que j'ai créée. Ça va être pratique si je trouve des sondes qui me bloquent le chemin tous les jours. En attendant, Shipwreck Identified, vas-y. On s'en va attendre un peu. Et le vaisseau de colo, il va là. Alors, on a dit qu'on ait trouvé une colonie abandonnée. Ah, moi, c'est bien. Tu vois, je lance le dé, je fais un 7 et un 9 ce qui me permet de trouver des indices. Et encore un 9. Fini le site de construction. C'est bon. C'est fini. D'accord. Alors, à chaque phase. Vu que le cartel il ne m'aime pas et que j'ai besoin de minerais, on a dit qu'on a besoin de minerais. Alors, à chaque phase, je lance le dé. Et j'ai encore fait un 8. Je ne comprends pas, au cas. Alors, le résultat du dé est ajouté au skill bonus et aux indices trouvés. Technological Acquisition Successful. Je suis sûr très piste, moi. Ah, bah, j'ai trouvé des copains, moi. Ou pas. Attends. Ah, il y a un petit souci dans le... Ah, bah oui. Ok. Donc, ça, c'est une faction que j'ai créée. Et malheureusement, il y a un petit souci dans le... Parce que ça a été modé et donc, il n'y a pas de blason, là. C'est assez embêtant. Et l'Altaya Network, c'est quoi ? Non, c'est juste des robots. Tout simplement. Peut-être les manger pour faire disparaître ce trou noir qui est leur blason, là. J'yote. J'écrache. Ah. Je lève via le menu. Deux secondes. Ok. Ok, ok. Ah, bah, ça me permet de regarder le truc de... J'essayais de... J'essayais de cliquer sur... Sur l'usine d'alliages, il ne se faisait pas, il ne se faisait pas, j'ai fait, ah, il y a un problème. Ouais, effectivement. J'ai plein d'alliages. Je crois qu'on va lancer la production de corvettes. Il n'y a plus des corvettes avec rien. Connecting. Ça, c'est bon. Un new design en corvette. Ça, plutôt. Je suis toujours en connecting, c'est bizarre. Moi, je n'ai pas de message dans le côté. Eh oui. Alors, ça y est, tu viens de crasher. Et là, ça marche. Et je viens de faire Waiting Forest. Ouais. Bon, je vais me chercher l'eau pendant ce temps-là. A tout de suite. A tout de suite. Et me revoilà. Je suis en train de dire, je devrais lancer la musique. Ah. C'est bizarre par contre, tu vois, ça, c'est un truc bizarre qu'on crache alors qu'on n'a pas de mode. Les modes ne te font pas crasher, OK. C'est censé être plus t'absent quand même. Oui. C'est bon, tu... Après, ils auront un peu moins d'un mois pour tout corriger et rendre partir en vacances. Je pense que ça va bien se passer. C'est tout bon ? C'est tout bon pour moi. Et je voulais lancer de la musique. Tiens, est-ce qu'il y a des nouvelles musiques ? Ah, à top 5. Bon, on va réessayer une dernière fois et puis on va attendre. Ouais. Ça, ça fait quoi ? Pop Assembly Speed, on va prendre. Après, ils en avaient peut-être raison, on peut peut-être pas faire encore de multitude dessus. Salut à toi, Broussaille. Ouais. Alors, ça va. Et pourtant, c'est marqué dans les patch notes une correction de tout un tas de crash et de d'out of 5. Bon, déjà, c'est pas normal qu'il reste quoique aussi. Bon, on verra bien. C'est bon ? C'est bon ? on va voir si je recrache tout de suite ou... Il faut voir à la fin du mois surtout. On va le défoncer à ce qu'on peut faire. on va accélérer si tu veux. Ouais, On a passé un mois donc ça devrait être bon. Overhelming. Ah non, je ne peux pas te rendre le cargo volé parce que j'ai pas envie. Tu joues à Karma Bon, Vilco ? Eh ouais, mais là, c'était des méchants et j'ai trouvé un cargo. Il y avait de la... Comment dire ? Il y avait du minerai dedans, j'en ai besoin. Voilà. Je l'ai dépensé sans regarder ce qu'il faisait. Alors, Naturel, Wall-Own Hall. Ah, ça y est. J'ai compris ce qui m'a fait crash. Ah, c'est quoi ? C'est que si tu veux, j'ai cliqué pour coloniser la planète que j'avais. Sauf qu'il m'a refait un vaisseau de colonisation sauf que quand le vaisseau est sorti, la planète était déjà colo. Ah, effectivement. Alors, j'ai trouvé un trou de verre. Ça, c'est bon. Et donc, maintenant, je clique sur Investiguer. Ok. Et là, je peux lire le chapitre 1. Alors, les ruines étranges ne montrent aucun signe de dommage au-delà de la simple érosion classique. des maisons, des usines et des bâtiments d'une utilité inconnue. Tous se tiennent vides et abandonnés. Où sont partis les gens ? Évidemment, c'est une bonne question. roca, est-ce que tu as la réponse ? Et là, je viens de faire un 13. Tu ne les as pas mangés ? Non. Je ne sais pas comment tu fais, roca, parce que moi, je fais que des bons scores. Un large bâtiment au milieu de la ville pourrait accueillir toutes les réponses dont nous avons besoin. Pourquoi il ne me refait pas une flotte, là ? Si on enlève lui, hop. Est-ce qu'il est le mieux pour les corvettes ? Un truc avec un missile ou un truc sans missile pour toi ? Moi, je fais de choix un peu les deux. Peut-être non-réponse. Le missile est quand même très fort en vue de partie. Toi, si tu n'as rien à faire... Ah si, encore une planète en désert. Ça, c'était aride. Planetary Settlement Procedure Initiate. Sinon, tu vas construire là-bas. Et en plus, il y a lui qui va monter après. Très bien. Joqué dans mon expansion. Ah, j'ai encore rencontré des gens. Oui, j'ai encore un bon paquet de vaisseau à faire, là. Ici, mince, les biotrophies sont full. Exécuter les protocoles. Ah, j'ai déjà trouvé un nouveau truc dans l'archéologie. Alors, un large cristal a été trouvé au milieu de... Qu'est-ce que nous... Avmine ? Ouais, donc, au milieu du centre administratif de la colonie. Le cristal voulait être trouvé. Construction complete. Et il essaye de communiquer avec nous. Alors, avec des robots, je ne sais pas comment il fait, mais voilà. Peut-être que une investigation plus profonde serait possible. Et bien, allons-y. System Survey. Il est facile. Le maquis des skills 3. Et j'ai un indice. Donc, en fait, j'ajoute quoi ? J'ajoute 1 parce que c'est facile. 3 sur le skill. Donc, ça fait 1, je suis à 5. Et en gros, 5 ou moins. Enfin, non, ça, c'est les outcomes des rôles. Et il faut faire un 14 pour finir le chapitre. Voilà. Et après, on accumule des indices. Ah, on a ride à 25. C'est bien, ça. Et une anomalie... Une anomalie 10, Vilco ? Ah. Ah, il y a aussi des bestioles ici. Bon, bah, toi, tu vas revenir. Ah, oui, sinon, tu vas faire le... Ship augmentation is completed. Ah, tu ne peux pas excaver un site archéologique en dehors de ton empire. Intéressant. Bon, c'est bon, eux. Je peux faire un museum exib. Exib. Euh, la flotte est full-streng. What ? Ah. Anomalous surface variable detected. Tiens, j'ai fini la recherche sur Tétel. Alors. Et voilà. Donc, on peut avoir trois autres chapitres de plus. Mais là, c'est... Ce n'est pas mon cas. Alors, après une série d'essais... Une percée a été faite. Le cristal. Et quelque part, une archive pionique. Mais, euh... Ok. Alors, je ne sais pas du tout comment on a fait pour les avoir. Quand t'es robot, le pionique, c'est un peu... On a dû prendre des champignons volontaires. On les a mis à côté. Et puis, on a vérifié que ça leur faisait pas mal. Ce qu'on en sait, c'est que c'est... C'était qu'une colonie des Zoranis. Une race psionique qui a découvert la dimension qu'ils appelaient le Schroud. Ah, j'ai découvert les Zoranis, en fait. L'une des... Ne clique pas, Vico. Ne clique pas. Pourquoi ? Mais non, mais là, tout va bien. Ils sont morts. Il y a longtemps, la population Zoranis a atteint une certaine masse critique. Et il semblerait que leur inconscient collectif a fait un contact avec le proto-Schroud dans leur rêve. Construction complete. Ce qui a conduit à des rêves lucides. Ils ont rapidement étudié le phénomène et les Zoranis ont découvert comment se projeter dans cette dimension où ils ont pu faire un peu ce qu'ils voulaient avec leur pouvoir pionique. Il ne fut pas très long jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'ils pouvaient physiquement entrer dans le Schroud et devenir des dieux transformant la dimension comme ils voulaient. Les archives s'arrêtent là. Il n'y a pas d'autres informations sur ce qui s'est passé. Bon, à tous les coups, ils sont tous partis dans le Schroud. Mais il y aurait... Mais alors qu'il n'y a pas d'informations ici, nous pourrions en apprendre plus sur d'autres colonies Zoranis. Fort bien. Donc là, je peux relire les différentes étapes. Voilà. Donc là, il est terminé. Ce qu'on voit, c'est que c'est que c'est en gris. Et voilà. Alors, Secret Arts. Comme ça, bien, il y a de la ressource. Simplement. C'est ça. C'est ça, Clader. Ben après... Je ne l'encourage pas à cliquer sur n'importe quoi, les gars, parce que c'est toujours moi qui le reprend dans la tronche. Après, Clader, il y a des théories avec le Zoro et les Zronis qui fait que tu peux le récupérer à la pelle dans la poussière, peut-être. Alors, vous voyez, des tests sur des champignons. Qu'est-ce que tu veux ? Technological acquisition successful. On a scanné le cerveau d'un champignon et puis on l'a recréé à côté du cristal. Ici, ça dit que je n'ai pas de maison et ça dit que je n'ai pas de minerais de toute façon. C'est pratique. Alors, je peux bouger ma capitale. L'automation. On va pour l'instant, on va le laisser tel quel. Il n'y a pas beaucoup de secteurs ici. Bon, ce n'est pas tout ça, mais il faut que mes types y travaillent. Un vaisseau abandonné, c'est parti. La flotte va là-haut. On va trouver un amiral aussi. Moins cher, là, c'est bien. Ici, j'ai quoi ? Je peux faire ça. Et il fallait que je lance, et je n'ai toujours pas assez de minerais, mais que je lance un autre sanctuaire puisque là, il commence à remplir le premier. J'ai un mec au chômage aussi, habile. Il va me falloir un truc industriel. Ah ouais, le mec fait 16 de base, quoi. C'est vrai que je n'en ai pas. Dans cette dé, là, tu vois ? Ça, je n'en ai pas. Non, non, sur la production industrielle de mes robots. Anomalous surface variable detected. Ah, j'ai vraiment des gros problèmes de minerais. Attends, je suis bâti à le marché, au fait. Je pourrais vendre le Zorro et acheter du minerai. Voilà. Donc, ici, il fallait une maison. Ici, on va refaire ça. Et là, il nous faut encore une maison. On va défoncer mon maçon que j'ai envoyé, il y a le coup, je l'ai envoyé, il y a longtemps. Voilà, elle a grillé. J'ai trouvé un peu de truc. Il faut retourner là-bas. Ah, bon, dans la sonde, je découvre qu'est-ce qu'il y avait dans le système. C'est vrai que toi, tu es toujours au chômage. On peut t'envoyer là-haut. Sur un site d'excavation qui a l'air d'être hardcore. Je crois que sur l'anomalie 10, mon mec va mourir de vieillesse avant d'avoir fini. C'est pratique, ça. Alors, c'est bizarre. Ah, non. Parce que j'ai découvert les ironies. Ah, j'ai encore découvert les ironies ailleurs, OK. Mais ils m'ont pas fait le... Mais j'ai pas la chaîne des précurseurs qui s'est lancée. Roka ? Ouais. Donc toi, t'as découvert les irassiens, mais est-ce que la chaîne s'est lancée ? Ouais. OK, bon, on va voir. J'ai trop de monde partout. J'ai trop de monde partout. Ah bah, c'est pas sur ce planète qu'on va faire du minerai. C'est un peu pourri. Deuxième colonie a 13. Seulement la deuxième. Qu'est-ce que tu savais ? Tout les bordels qu'il y a chez toi, c'est ça ? Construction complete. On va dégager ça aussi. Je suis deux fois plus gros que tous mes voisins, mais j'ai rien. D'accord. Dans les scores, ça donne quoi ? Dans les scores, ça donne quoi ? Je suis quatrième. Dans les scores, vous avez les scores déjà ? Dans le deuxième, là, le situation. Construction complete. Ah, j'ai une pop qui a paru au moment où je pouvais faire quelque chose. Je suis deuxième. Construction complete. Ouais, je vais aller sur la maison, oui. Ouais, on faut quand même... Voilà, c'est bon. C'est bon. Ça se passe, les autres sites. Ou admin cap. Allez, hop. Ça, je vais retomber en dessous. Construction complete. Crawling on the planet face. Alors... Alors... Crawling on the planet face. Elle est extrêmement irradiée sauf qu'il y a la vie qui a réussi à s'installer d'accord bon on va défoncer ce truc là maintenant bon les lasers sur les mouliers ça j'aurais dû faire mieux ou alors m'assurer d'ici ça l'aurait fait plus tôt ça c'est fait ça c'est nettoyé il peut les réparer si on peut améliorer ça problème de biens de consommation là encore une fois il n'y a plus de minerai en caisse comme d'habitude 5 c'est bien ça ah les secteurs ont aussi 3 de portée maintenant 1 2 3 ils ont l'air d'avoir plus en fait si je l'enlève c'est pas ça c'est ici les secteurs 4 bon je ne sais pas mais en gros vous avez différents systèmes et une planète qui n'est pas dans un secteur est dit dans le secteur de la france et vous avez moins de et je crois que poupée pouvait pas choisir de spécialisation en ce moment là toi bon ton truc assure le monde tombe à tous les coups bingo ça qu'il irradiait construction complète subterraination j'ai pas le map de star qui est parti dans les tours là plus d'énergie j'ai ce qu'il faut ok alors en plein milieu de la formation c'était un truc louche qui prenait de la place il y a processionnel ok il ya une importante structure qui fait une entrée vers vers le sous sol elle est couverte de végétation et à moitié en ruine à cause des déplacements tectoniques sera très difficile ouais ce sera très difficile et nettoyer le passage et j'ai trouvé un petit artefact voilà ok c'est joué chez moi je suis à moi 30 là spécial project complete voilà et c'était oui voilà la construction artificielle de milliers de kilomètres de long construction complète soudain ce que j'ai déjà trouvé des nouveautés bas là je suis en plein dedans avec les sites archéologiques sinon tout à l'heure j'avais trouvé une planète résidait des drônie ça les dossiers du dlc et après j'ai malheureusement pas encore trouvé de relique qui bien j'ai un petit artefact mais bon j'ai encore rien on peut claquer des il ya encore des trucs à découvrir et j'ai encore aujourd'hui pour en rate de minerais moins ça va oui encore plus maintenant j'ai fait l'industrie civile mais ils ont vite à creuser chez moi je sais pas comment ça se passe c'est toi roca mais alors comment expliquer l'unité archéologique travaille toujours et a trouvé une section instable à et ben ok et un effondrement et des robots sont morts un plafond s'est craché sur eux l'unité z5 donc le scientifique à tous les coups a émergé sans sans égratignure des débris mais le travail a été arrêté momentanément ah oui d'accord j'ai eu moins un indice ok donc ça c'est des événements oui c'est ce qu'on fait des 1 et des zéros donc j'ai perdu un indice sur le sur le truc oui tu as creusé trop vite et avec trop d'avidité c'est ça et ça s'est cassé la gueule sur les speed et ici les missiles du minerai encore un événement j'ai encore le plafond s'est encore cassé la gueule et donc j'ai en plus et là et là cette fois par contre le scientifique il est mort deux fois quand même construction il s'est dit qu'il était protégé et donc je sais pas comment un robot peut se dire qu'il était protégé du divin mais c'est pas grave et et il est mort voilà tout simplement où est ce que je peux faire un truc de dans la journée dix mais c'est du coin le temps sur le jeu maintenant je viens mais construction complète et drône à la mine c'est mieux quoi peut-être que c'est je sais que la construction des robots ou du minerai on va construire les trucs ici toi on a libéré le chemin tu peux tu peux tu peux aller excaver ce qu'il y a là bas excavate ah bah j'avais pas besoin de reconstruire un vaisseau en fait bon c'est pas grave il va aller ici de toute façon on va bien trouver des types voilà voilà et ici construction complète on va arrêter ce qu'il y avait les scientifiques sont doués bah qu'est ce que je te dise ils n'ont pas de chance situation a priori c'était une un site difficile oui oui quand il est encore perdu un indice d'avéron là ce truc là je sens que ça va être l'horreur quoi bon je suis une expansion dessus tu mets des étais quoi tu retournes pas comme ça entre le voir les marches en disant à cette fois ça va passer c'est des robots tient je pourrais enlever des gens évidemment pour les sauver un technologique je n'espère qu'un robot serviteur je peux pas être xénophobe tu te tu tu finalement j'avais dire exécutive on va prendre ça alors là je fais à balle de biens de consommation donc il faut encore des maisons ici ce qui coûte encore de minerais on va vendre de ça pour l'instant c'est bien et donc on va pouvoir lancer des maisons ah non mais maintenant il faut que j'achète le minerai voilà on sait des maisons en plus ici on peut couper ce truc là en fait non mais pas besoin de maison on va rester taille sur vingyme voilà bon ce qui fait que c'est ici qu'il faut faire des maisons maintenant il va faire ça c'est parfait tiens on a un bâtiment en plus qu'est-ce qu'on va faire sur cette planète ah oui je voulais un centre organique là on pourrait envoyer des gens et avoir plus d'organique euh toi tu penses que j'ai une position successful hop même problème que ça Lya est en guerre elle ne focus que moi alors que je suis le deuxième à l'attaquer ça me brise à chaque fois je sais que c'est toi le plus dangereux tu attaques le fanatiquement purificateur là c'est ça non tu attaques un mec qui est en inférieur qui au final plus de flotte que moi encore une fois ça j'adore les chiffres dans Stellaris non mais c'est juste qu'ils ont des stocks de minerais d'alliages insensés c'est tout ah j'ai trouvé des namibes mais comment il s'est retrouvé là lui ah oui ok il a tapé tout le tour parce qu'il était bloqué par par des trucs sur mon des maraudeurs technologique ça ça peut être bien sinon de l'énergie en ce moment là ça commence à devenir critique doucement et ici on peut faire ça c'est tellement bien qu'on a du minerai c'est tellement bien qu'on a du minerai qu'est-ce qu'il aurait pu avoir construction complete non ils ne sont pas rajoutés en fait il y a juste des gros changements du côté de la des méga structures puisque maintenant en fait les habitats tout le monde peut les faire via la tech et ensuite tu peux l'améliorer via l'ascension et pareil pour les méga structures tout le monde peut l'avoir par la tech mais sauf pour l'anneau monde la sphère de Dyson et le décompresseur de matière où là il faut l'ascension qui va avec quoi voilà et donc maintenant ces trucs là donnent plutôt des bonus alors il ya quoi il ya deux districts sur des habitats plus de l'habitabilité ce que l'habitat est maintenant à 80% d'habitabilité et plus à 100 le maître bâtisseur un truc intéressant très bien ça te permet de faire deux méga structures en même temps et ça accélère et puis tu as le tiens justement fountry gates et après ah il se passe trop de trucs tu as les mérailles galactiques qui te permettent donc de faire les trois de débloquer la technologie pour faire les dernières méga structures system survey complete communications alert alors j'ai des types qui me donnent des ressources bah fort bien ah j'ai découvert les gens là-haut ok construction complete communications alert et il me propose des trucs intéressants bah vas-y alors attends ça j'ai trouvé où ah ok chez l'autre la télémétrie orbitale indique quelque chose bon après comme c'est pas chez moi et on peut abandonner les excavations d'ailleurs bon je sais pas trop pourquoi on les abandonnerait mais sauf en cas de danger imminent mais bon comment ça se passe ici euh il a fait quelques bonjets et il s'est refoiré une fois et on est toujours en difficulté maximum est-ce que lui il m'aime mieux par hasard il m'aime pas mal il y a déjà des trucs de recherche ok euh rigide probablement construction complete ah bon il gagnera moins d'experts mais tant pis euh j'ai déjà fini un deuxième arme mais il faut trouver encore un de plus euh je sais pas system survey complete j'ai encore trop de gens on va prendre ça construire là toi il est parti aussi dans l'archéologie où ça réussit plutôt bien mais après le truc est plus facile hum hum j'ai quoi j'ai des mining même donc euh peut-être une planète sans avoir l'avant poste je sais plus euh non il faut que tu aies l'avant poste à chaque fois oula bah non j'ai besoin de mineurs mais mais on va mettre en plus là ouais à tout de suite ça fait plusieurs ressources alors qu'est-ce qu'on a trouvé donc Grossoc 3 contient les ruines d'une autre colonie de Roni abandonnée les premières étapes euh on va trouver bah maintenant qu'on connaît comment faire on va directement sur vers leurs archives pioniques c'est bien ça le jeu qui te fait des chaînes liées entre elles euh on va faire ça allez 12 pop 8 7 alors on peut faire la capitale l'habitabilité Starbase on va faire l'habitabilité on va pas tarder à envoyer des champignons ailleurs euh non il est sur le chemin toi c'est ça alors on a avancé bon plafond on a enfin résolu nos problèmes de plafond alors une fois qu'on a dépassé l'entrée en ruine avec le plafond qui nous tombe dessus euh les tunnels alors un tunnel se présente il va droit vers dans la coude terrestre terrestre euh et architecture archi putain architecturellement parlant il a l'air très âgé bon c'est assez évident hein vu le plafond qui nous tombe dessus euh des kilomètres plus loin il s'ouvre sur une sphère une chambre sphérique parfaite flottant en suspens dans un champ de suspension au beau milieu est un un bidule alien semi opaque de couleur ambre et intriqué de trucs alien bon c'est vachement descriptif ce que je raconte sur les six côtés alors euh toucher les inscriptions cause des des vagues de lumière émises par le cube alors euh il n'y a aucune trace de ce qui pourrait être un langage un code ou des équations mathématiques dans la chambre ou sur la boîte elle-même ah j'ai encore trouvé des méga corpots euh mais on peut assumer que cette boîte a quelques énigmes d'accord bon bah on va continuer d'étudier la boîte bon bah l'IA s'est jeté sur ma station à plus d'un cas avec 530 de flottes elle a disparu il faudra choisir les starbase en plus moi bon bah comme ça ah j'ai des mecs en moins sur la bouffe aussi comment ça se fait que j'en ai encore pour avoir du stock ah j'ai rencontré des gens des gens pas très sympas semblerait-il perdons de la nourriture rien ne va plus euh c'est ici que je vais en faire de toute façon là il n'y a plus rien pour toi tu vas là-bas il y a un tropical encore à colo et au moins jusqu'ici quoi quoi que après il y a encore plus loin soudain l'excavation bah ça dépend de qu'est-ce que tu t'étudies en fait parce que tu as différents niveaux soudain de de difficultés alors là j'en ai un au difficile euh celui que j'ai trouvé ici bon maintenant c'est marre ah en fait non en fait ça doit être les différentes étapes special project complete qui sont plus ou moins difficiles genre là la première pour creuser le sol et s'en sortir c'était le bordel voilà donc j'ai deux même les events sont sont notés voilà donc on peut voir que j'ai pris le plafond une première fois et mon scientifique s'en est bien sorti et puis après il a non pardon et après il a repris le plafond et cette fois il est mort ah j'ai rencontré eux construction complete je rencontre des gens qui font du commerce et ils m'aiment pas Rocha je comprends pas prouve que tu as encore choisi un empire du mal mais bon cette fausse propagande ah bah mon voisin il me met en rival mais on était copains pourtant ah voilà ça s'annonce tu ne sais pas jouer bon ah il y avait une guerre de corpo là-haut alors oula c'est inquiétant là cette image ah j'ai encore découvert un site alors ici lisons les protocoles établis avec le cristal précédent il a été bien plus facile d'avancer encore une fois les archives sont fragmentées nous avons appris un autre avantage d'être dans le shrewd c'est que le shrewd touche toutes les parties de la galaxie et peut-être de l'univers de toute façon simultanée si tu entres dans le shrewd il est possible d'en sortir ailleurs on voit de fait c'est du un peu de la téléportation là et donc ça a permis aux ronis de se de s'éparpiller partout dans la galaxie même s'il passait la plupart du temps dans le shrewd dans l'univers en fait on voit et ouais peut-être et ils ont quoi des mètres et ils ont créé quelques colonies permanentes pas bien loin de leur monde capital le cristal au dessus nous a donné la localisation d'une autre colonie ah on veut en fait c'est ça c'est j'ai étudié un site qui m'a envoyé sur un autre site ce qui là a priori il m'envoie sur le troisième puisqu'il n'y a plus rien après et le troisième par contre je sais pas où il est alors à ce titule là peut-être ouais secondes ronis mineurs colonies maintenant ce drone non j'ai pas besoin leader upkeep ça peut être bien et le dernier machine on va éviter les accidents et les trucs bon ça n'aidera pas les plafonds qui nous tombent dessus et voilà et donc là par contre je sais pas puisque moi j'ai un site d'esrodis sur un gaia d'ailleurs c'est pas de cool colo ça mais je ne sais pas si les autres vont le voir construction complete va là-bas toi tu construis tu veux construire là toi tu as terminé tu peux aller rechercher ce qu'il y a là alors ta crash ouais j'en avance ouais alors donc là on en était sur ma partie avec la boîte la boîte bizarre qu'on a trouvé alors les schémas du pulse semble être des constellations d'étoiles semble être des constellations d'étoiles ce n'était pas immédiatement apparent parce que le point de vue de ces constellations euh ouais ok était dessiné d'un autre point de la galaxie ah non de l'extérieur de notre galaxie encore mieux une fois cette découverte ouvrir la boîte a été facile en fait c'est une carte d'accord une fois la boîte ouverte ça a révélé une image holographique du système voisin d'accord qui focus vers une localité particulière en dehors de la ceinture bon ok les observations de ce point se sont révélés beaucoup de débris et des caillasses ouais c'était... bon c'est les fragments d'une planète détruite il y a longtemps je suis là hein ouais j'ai envoyé je suis plus là oh ouais attends merde reviens et je le lancerai plus tranquillement là c'est ce qu'on a fait tout à l'heure il y a trois écrans d'ouvert ça c'est... ah je peux pas... c'est pas mal mais après je sais pas si je dois faire un musée moi tu vois sur ma planète un musée ? ben ouais au bout de 3 min heures tu peux faire un musée regarde ah d'accord oui ah c'est avec les actions Bon après tu fais comme tu veux En trouver une en début de game c'est abusif Parce que moi je l'ai vendu 1000 au deuxième jour du début de la game Ah mais t'as pu le vendre ? Ah bah oui en fait j'ai pas fait exprès de tout à l'heure Je l'ai vendu direct Parce que moi je ne peux pas les vendre en fait Ouais mais moi ça vient d'une autre civilisation Alors faut que ça s'évacue Ça doit être ça Je ne suis pas xénophobe bien sûr que non Bien sûr Allez il y a ton triple système là Bon on y va tranquillement Je pense que c'est mort Passe un mois et puis je reviens Ouais ok Alors donc on a trouvé une planète détruite Et quoi que ce soit là Qu'est-ce qui a pu inspirer la construction de ce grand édifice En direction et disparu depuis longtemps Ok moi j'ai trouvé 500 de minerais C'est bête je pensais trouver une boîte géniale Et des trucs super Et en fait on a recyclé le bordel quoi Fort bien C'est pas grave on peut aller au suivant Ça c'est à moi là ? Ouais c'est bon Vas-y Une relique dans le Schrute pas dangereux du tout Ah bah évidemment On va trouver un deuxième Ils vont toujours par deux Alors j'ai pas compris Si Koya De trouver des sites Dans des trucs d'excavation Non mais les drones c'est pas dangereux Tu vois puis moi je suis un robot Je comprends à peine ce qui se passe Je fais des tests avec des Des scans de cerveau de champignons Pour que ça marche Et en roca je vais lancer le truc Et je reviens Ouais ça marche Tu pourras appuyer sur la pause pour avancer Et comme je disais je reviens Est-ce que j'ai pas crash J'ai crash Random coupe Fleet auto move Ah C'est catastrophique là Je te propose de save et de rehost Non Ouais ouais bah si tu veux C'est pas là Multi Host save Host Et ouais question stabilité Enfin on est que deux quoi Imagine toi si on était sept Après c'est toujours les mêmes trucs Qui plante tout quoi De toute façon Alors il est où lui dans les scores Marshall umpire Alors moi j'espère que ma flotte Tu fais pas trop de merde Pendant que je suis pas là Vu que je suis en guerre Ah ouais bah voilà T'es malin Donc moi je disais Je reviens Microphone muted Merci à toi Merci à toi Merci à toi Microphone activé. Allez c'est reparti, on a passé le mois et tu n'as pas crash, bonne nouvelle, j'ai pas de maison, une map vers le nulle part, oui donc le coût des artefacts, alors maintenant j'en ai deux, soit je peux créer un sanctuaire pour les montrer et pour divertir mes biotrophies avec les merveilles du passé, soit je crée un relais pour améliorer mes robots, alors après c'est sur les planètes qu'on fait ça, donc c'est marqué de décision, et voilà il est là, alors, soit j'améliore les coordonnateurs qui sont ici, et qui font déjà du bonus de prod sur les robots travailleurs là en dessous, soit je montre ça et donc pendant 120 mois, mes biotrophées produisent 10% d'unités en plus, ouais, je pense que je vais attendre un peu, ici on construit une maison c'est bien, là c'est bon, là il y a de la place, on va voilà, comme ça ici, ils sont occupés, et puis ça va créer de la croissance des biotrophées, ça c'est bien, je ne sais pas pourquoi il a bugué lui, toi t'es là, il faut que t'ailles tout là-bas, pour chercher le truc des ironies, alors la destroyer, ok, alliance faster, vous faites, moi je voulais faire une starbase, et euh... la destruction complete est-ce que j'en ferais une deuxième ? il faut absolument que je change rapidement mon design de flotte parce qu'en fait il a de l'antimissile donc vu que j'ai des... j'ai un missile et une missailleuse, à chaque fois je me fais découper pour des pertes, ouais, les missiles c'est fort mais ça se fait... ça fait mal quand tu te fais contrer quoi euh... dans les nébuleuses sinon, ouais, il ouvre mais c'est de construction toi tu vas là ok euh... j'hésite à en faire un troisième et euh... prendre ce qu'il y a là 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 Alors, food processing c'est pas trop grave encore, terraformations il n'y a pas besoin, pour plus tard, garnison non, blocaire ou ça, j'ai fait ça, ça me va, je suis encore en besoin de maison ici. En terme de désignation, ici j'aimerais bien faire de la bouffe, voilà, là on fera de l'énergie, hop, donc les désignations viennent avec le patch, et il semblerait qu'on peut changer comme on veut, c'est plutôt bien. Et là, là on va faire de la recherche, ça me paraît bien, donc pour l'instant il n'y a pas trop besoin, on va le laisser en colonie, pour la croissance de la pop. Sinon il faut que j'envoie un vaisseau de colo. Ah, c'est bien en rechargeant, le jeu lui a donné un blason à l'huile. Il est déjà en guerre, ok. Il a une puissance inférieure à la mienne. Il y a une petite coupure ici. Je ne sais pas ce qu'il y a comme pop, dommage. Ah si, il y en a 4, il vient de la prendre. Construction complete. Hum, ça c'est du quoi ça ? Encore du désert. Et là-bas c'est du désert aussi. Bon. Je pense que je vais l'attaquer. Tu joues gentil ? Mais oui, je vais récupérer des robots pour accroître ma production. Ouais, donc ici on va faire une starbase aussi. Bah, 1 et 2, ça me paraît bien. Hop. Ça construit. Là j'ai de la place. Mais quoi ? J'ai des jobs en rab. Finalement. Ici ça améliore, c'est bien. Il faut très très vite que je monte ma flotte parce que mes deux voisins me détestent. Ah. Ah moi c'est bien, c'est le mec qui m'aime pas, donc le robot d'ailleurs. Il est en train de se faire tabasser. Les irassins je les ai déjà quasiment. Ah. Bah moi les runys je sais pas parce que ça sera le troisième chantier d'excavation que j'ai démarré là. Donc je saurais pas te dire. Donc je saurais pas te dire. Ah je pourrais l'humilier aussi. Par contre j'ai pas de troupes au sol. Voilà. Euh. J'ai pas regardé mes politiques d'ailleurs. Unreflective c'est bien. Discriminé c'est bien. Unreflective c'est bien. Ok. First contact peaceful c'est bien. Border ouvert. Food. Euh. Food on peut y aller à fond là. Ouais. Je suis à 900. Extraction ou manufacturing. Pour l'instant y'a pas besoin. Après sapiens ils sont dolérés. Et les réfugiés sont accueillis. Bon bah très bien. Construction complete. T'as pas encore trouvé de... De trucs pour la porte elle toi. Jout. Hop. Toi on avait dit que t'étais à l'excavation. Parce que c'est les ronis. Donc ça devrait aller vite. Construction complete. Euh. Toi. Hashtag résus j'y vais de temps en temps. Les graphismes en est levée. Ah bon. Ah oui. Vous avez pensé qu'il faut que je redémarre le jeu. Voilà. Et en fin de jeu de toute façon je devrais aller rediminuer peut-être. Donc euh. Donc voilà. Et si tu parles du stream euh. Bah je regarderai pour le stream. Et oui d'ailleurs j'en profite. Peut-être que résus euh. Parle d'un. DLC gratos. C'est que vendredi prochain. On fait un concours euh. Pour une clé du jeu. Voilà. Voilà. À 20h30. Là tu vas là-bas. Donc soyez là pour tenter. D'avoir le jeu. D'avoir le jeu. Le DLC. Euh. On va juste créer un modèle. Qu'est-ce qu'on met sur un destroyer au cas. Là. Je sais pas trop euh. Moi j'ai hésité à les faire les destroyer. Parce que j'ai eu tous les bonus pour les corvettes. Donc elles me coûtent moins cher. Elles vont plus vite. Et elles ont plus de PV. Donc euh. J'ai pas encore fait destroyer je te vois. Euh. C'est où ça. Ah oui. C'est ce qu'on va regarder. Alors. Délasté. Mais à peu près avancé. Et euh. L'architecture nous indique que c'était une civilisation. Plus ou moins humadoïde. Euh. Qui est presque. Qui est presque réussi à démarrer dans l'espace. Les documents traduits. Et l'architecture. Et une étude extensible de l'architecture. Indique. Ah. Indique qu'ils étaient profondément religieux. Et spirituels. Donc voilà. Dans toute leur civilisation. La phrase. Le grand héros. Est mentionnée. De façon répétée. Et. Il semblerait que ce soit une figure. Ou un concept. Euh. Du divin. Et qui n'était pas questionnée. Dans cette société. Si on va continuer à chercher. On a trouvé un artefact. Hop. Sinon voilà. Moi je voulais une base ici. Et toi tu vas là-bas. C'est comme ça. Qu'est ce que je veux ? En sixty. Qu'est ce que je veux ? Qu'est ce que je veux ? Donc je veux vous demander. le même secteur plutôt bien alors clé du dlc ou clé de stellaris non c'est la clé du dlc cladeur et on verra rhesus ou je sais pas qui est derrière nous bellicus je suppose que c'est rhesus mais ailleurs galapec où ça va être sur le stream comme d'habitude quand vendredi prochains à 20h30 si tout va bien et comment comme d'hab pareil up tiens ça y est ça ça peut se gride voilà et par contre j'avais trouvé des scientifiques voilà ils vont mener dans la recherche en 2000 balles c'est pas encore trop cher il m'a ouvert ses frontières les constructions complètes des rivaux mutuels ok d'ailleurs je suis en train de dire je devais partir en guerre et toi la rivalité comme ça l'autre me propose tout de suite un truc de mon agression parfait je viens de désacraliser l'église moi je pense qu'il vient destroyer voilà toujours en guerre toujours à l'inférieur et puis on a un pays poésie et l'autre là je suis niveau je sais pas encore elle a sans quelle plafond qui va me tomber dessus sans celui-là à bon toi aussi tu explores des ruines à moitié en fouilles et je fais encore des bons scores bon il ya que quand le plafond te tombe sur la gueule que ça fait des mauvais scores étonnamment on peut annuler l'exclure je sais pas ce que j'ai fait d'annuler l'excavation mais on va tester un jour technologique pour sa chance de passer stratégique super je m'attends j'ai quoi il ya le lithoïde cristal plantes à ça y est on a trouvé alors où là c'est de plus en plus inquiétant les images qu'on voit là on trouve les communications avec les archives du cristal donc oui c'était bien plus facile que d'habitude le contact a été fait et on a trouvé des archives détaillées des concepts que nous pouvons comprendre de ce que nous avons appris certaines choses sont trop beau trop belle pour être vrai et même s'ils sont devenus des dieux vivants dans le shrewd l'énergie nécessaire pour pour faire ces changements devait bien venir de quelque part et et finalement l'origine et à attend ok et donc toute l'énergie provenait du trou noir au centre de la galaxie et lorsque les ronis ont fait made their change ah oui d'accord le trou noir a augmenté ça me rappelle un livre de science fiction ça en consumant la masse du centre galactique qui est en convertissant tout ça en énergie c'est exactement un livre de hamilton qui s'appelle la trilogie du vide technologique voilà en suivant la masse de la galaxie en énergie donc la découverte ça choquait les ronis ils ont débattu et et ça a mené à la civile ou la guerre civile entre deux factions intéressant c'est moi on connaît la fin déjà alors par contre c'est bien cela j'ai un bâtiment supplémentaire pour faire des cristaux ça il ya le bâtiment de base pour faire du un cristal non de cristal par mec et là j'en ai un c'est trois cristal par type et le bâtiment coûte plus cher bon on va voir ce que ça donne donc voilà c'est sa déraillé en guerre civile alors le chat s'est enflammé on dirait tout 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 je veux l'écriture c'est à désolé galapèque alors tout 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 j'ai ok alors après que la der c'est plutôt la guerre civile dans le dans le schroud pour moi construction complète c'est normal qu'ils sortent pas mais destroyer ah oui il ya des colonies chips en route dans tous les sens c'est donc normal alors ils ont rendu les machines encore plus op et alors non les machines se jouer différemment et c'était plus en fait tu avais avec la dernière avec le gui en 2.2 à dire que les machines était très fort au début après tu avais un grand creux et tu devais étude revenait fort à la fin là en plus je joue des machines avec des biotrophées et c'était vraiment l'horreur j'ai fait une ou deux parties j'ai jamais bien compris et réussi comment gérer ça donc donc je n'ai pas rejoué là j'ai envie de les tester ça se tient ça tient la route mais je pense que de son côté roca avec ces types il tient très bien aussi tu sais quoi roca j'ai découvert des fanatiques purificateurs des gens gentils semblent à des escargots assez oui c'est exactement les escargots et ils sont en guerre avec un voisin qui est au dessus de chez moi mais j'ai pas vu jamais ces flottes passer à travers le système il se touche pas bah oui mais oui c'est chaud milieu donc je peux te le dire ça qu'il est en guerre contre la moitié du de l'univers que là à un moment donné tu vas voir il va faire pouf pouf ça m'inquiète ça a donc c'est toi qui est juste dessus ah bah tu vas faire pouf t'es dans la terre t'es frappé d'alignement comme comme les grenouilles sur l'autoroute ça j'en inquiète pas des points à l'école pour cause et n'échirait pas mince je voulais peut-être claim en raison j'ai pas d'influences on se parle celui-là il y avait combien de personnes 5 il voulait mieux prendre lui donc ouais c'est pareil sans il s'est déjà bouffé l'autre côté donc c'est pas la guerre du risque ce que j'ai fait non j'attaque le altaïa network connais pas tiens j'ai encore découvert un a encore un site de drônie justement il va falloir aller chercher le gain et les trucs à faire ici toi si tu t'ennuies tu vas aller là bas alors du côté de la recherche sur un site où ils étaient spiritualistes alors donc on a il ya une abondance de documentation dans les ruines c'est cool alors a priori il y avait un document s'appelait le testament de mens et les bon je ne sais plus la traduction j'ai à des visions ou du des prédictions voilà il ya une trad meilleure pour ça à propos de l'apocalypse déclencher d'accord bon en gros il ya un mec qui a écrit un livre sur l'apocalypse sur cette planète et ça a déclenché la paranoïa et la folie parmi la population parce que ça c'est très métaphorique et ésotérique on sait pas trop ce que c'est c'est ça oui on connaît pas la vraie nature de cette menace mais les effets sur la psyché de cette espèce indigène sont indiscutables il semble tout à bloc tu es même je sais pas trop mais ils ont eu peur de l'apocalypse de ces gens là avant de disparaître attend il y avait une deuxième flotte salut le dernier dlc de série c'est ça ouais je suis en train de le montrer oui 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 alors j'ai mal à voir une race d'escargots évolué à ce point difficile d'agir avec son environnement fabriquer des outils et tu sais pas ce qui se passe puis attends regarde c'est pas des escargots normaux ils ont quatre mains tu le vois ici la technologie c'est pas des tentacules si tu veux mais un escargots il n'a pas des petites tentacules non plus tu prends une baguette chinoise pour taper sur un clavier ça marche bien comme ça tiens ça je l'avais pas vu alors le dernier acte de la guerre civile des drônes ni des drônes ni alors plusieurs détails ont été extraits du cristal une faction connue sous le nom du divin sentait que d'accord on n'avait rien à battre de la dimension physique de la galaxie et vouloir continuer leur existence omnipotente dans le shroud jusqu'à ce que toute la galaxie soit consumée dans un futur trop lointain pour eux alors et et même après cela il ya d'autres galaxies et même peut-être d'autres univers qui auraient pu être consumé voilà l'autre faction les sauveurs ne voulaient pas de ça les rhônes ni ne pouvait détruire la galaxie en tant que des espèces d'entités parasitiques et même en dehors du shroud les leurs capacités psionique leur garantissait une existence utopique voilà bon j'ai découvert une autre colonie un peu plus loin et bon c'est de moins en moins rassurant leur histoire mais serait-ce que je sur les anciens oui voilà donc ça c'est cool on peut partir du premier alors là on a dit on a des villes sympa et où ils affrontent les monstres tranquillement dans leur état primitif je sens que tu vas encore ouvrir un portail qui sera juste à côté de ma capitale comme d'habitude évidemment sinon c'est pas drôle ensuite il ya d'autres villes sympa et là ça commence à devenir doucement inquiétant c'est franchement et magnifique et encore une fois les artwork et là ça devient franchement le bordel alors qu'est-ce qui m'attend un peu plus loin je sais pas il en est où lui ok il avance donc là si je comprends bien ce sont des events qui arrive sur toutes les colonies c'est ça non en fait tu as des planètes qui sont des sites art et à archéologiques d'accord et donc tu peux les fouiller avec des scientifiques ça les occupe je suis en guerre il faut pas je m'endorme il ya trois trucs il peut aller aussi dessus en bite il n'y a pas de chantier là dessus non il n'y a pas de chantier mais qu'est-ce qu'il y a alors les ancrages renforcer on est à 20 cases sympa les autoritaires spiritualistes j'ai plus de métal technologiques aux acquisitions successful alors attend toi tu m'aimais bien est ce que je peux me donner t'es comme je te file et s'emballe là ok c'était vachement utile j'ai rencontré un fallon empire l'amélioration de starbase oui dont je voulais faire des starbase ici mais j'ai plus de métal est ce que j'en achète oui la chère de façon ça permet à toi de construire son bordel mais un petit poussin en vitesse ou oui oui et ça me permet de lancer une station clé m'a faire c'est vrai sur un ouais qu'est ce que je vais faire de mon influence j'en ai pas bouffé à iota quoi depuis le début du jeu quoi tu as toujours les édits ou des trucs comme ça c'est bien mais bon j'ai envie d'enlever ça mais bon on va le laisser et qu'est ce qu'on va rajouter je suis pas passant des speed construction complete construction complete voilà appelé template tout le monde ça me prendrait 45 mois ouais on va se partir 50 ok j'ai trouvé d'autres gens la scene directorate a vu c'est l'autre côté ils se battent avec ils ont fait la paix un nouveau contact ok à ça y est j'ai trouvé le la porte l chez un mec qui est à ta droite a priori et j'ai découvert des sites archéologiques chez les gens voilà je sais pas comment se débrouille les ias alors là dessus sur les sites vu que c'est un truc des ironies non et rien de spécial ok on peut faire ça la guerre ça se passe comment ça se passe que les bombardements vont prendre dix mille ans ah il a retrouvé une troupe super bon on va en sortir d'autre ok c'est pas chez moi non plus ouais ça je peux le construire enfin on va continuer dans la chaîne des ironies avec une troisième colonie mineure pour des trucs sur leur guerre civile là moi je ferais bien des défenses construction complete et toi qui t'ennuies il y a des trucs à voir là et là bas bon il va falloir que je sorte plus de métal je trouve un régime totalitaire quelque part au nord c'est vrai c'est qu'ils aient changé un xénophile matérialiste ça donne un régime totalitaire parce qu'il est dictateur ok c'est une dictature mais ouais ça joue robot lol ben je vous robot la sur cette version avec les serviteurs et je verrai ton départ ça monte les trucs ont pas l'air dangereux ah bah oui oui merci clader pour le présage pour du mal et imaginer faire du feu encore des escargots oui ça par les escargots je peux faire un pacte avec lui fort bien construction complete ici on est il qu'on voulait faire de la recherche diplomatique alerte militaires et confrontations détectées planétaires et surface est allégeant encore ici vas-y on est copains il n'y a que des gens gentils dans la galaxie je comprends pas est-ce que tu es tombé dans la oui oui galaxie quoi c'est tout bon à part un fanatique purificateur derrière quelques bestioles de l'espace donc ça ne pose pas de problème allez on peut engager on peut engager la troisième colonie zeroni j'espère qu'il n'aura pas 15 après et c'est un monde océan donc on va le colo un moment ou un autre ici on va rentabiliser nos trucs ici un labo un labo alors ça c'est quoi c'est le synthetic crystal plant ouais mais il y avait un autre truc Diplomatic alerte Supranational Fédéral Entity Established Planetary Settlement Procedure Initiated j'ai encore trouvé des gens on va voir c'est l'amélioration de ce truc là ouais peut-être bien euh ici j'ai trouvé une ancienne factory sur un truc où il y avait un s'il y avait un point archéologique ah il y a déjà une fédée avec les deux mecs du nord ok bon ils sont sympas là je suis tombé je suis tombé sur la base spatiale Ragnar alors ah oui j'ai commencé à construire à Bitrius à excaver Bitrius alors le passage qui descend vers la chambre euh construction complete c'est un truc de fou quelques bugs le Fallon pas le Fallon le les escargots ah tu t'es refait déclarer la guerre et tout le monde lui déclare la guerre regarde il y en a 6 ah oui bah j'ai eu là encore des marchands ah oui tout le monde lui saute dessus là et moi je le vois en supérieur d'ailleurs bon voilà il y a un passage qui était cassé vraiment le monde dit oui oui vilco ouais et il y a encore du matériel d'excavation donc on va continuer de creuser avec ça m'a l'air bien allez search agreement ouais tu peux aller là d'accord euh là j'ai de la place 115 115 5 ici je pense qu'on va ouais ouais on a dit générateur donc on fera du générateur est-ce que je peux le remettre voilà la spécialisation colonie a disparu quand j'ai amélioré le truc effectivement du tech world euh on me propose vas-y moi je prends qu'est-ce que j'ai découvert ah alors le livre de l'apocalypse allez vas-y ouvre le que ça me tombe dessus vas-y t'es prêt mais non mais non mais non mais non le test avant des présages c'est bien ça j'ai une population qui a disparu vilco dans l'usine euh ah bon alors euh l'analyse architecturelle des bâtiments isolés qui ont été assemblés juste avant qu'ils disparaissent euh ok les schémas sont les mêmes à travers toute la planète euh des constructions euh pas très pas très bien faites quoi euh prévu pour un travail pour l'industrie lourde d'accord euh euh contrairement à leurs autres euh habitations c'est d'accord ils sont euh très fonctionnels en fait peut-être que leur culture de l'iconoclasme s'est arrêtée alors à l'entrée de ces bâtiments nous avons the creed of servitude c'est quoi ça ça doit être le euh ah bordel bon le serment de la servitude dirons nous un un prophète au service du grand héros et de son plan euh divin ok les théories et que attends c'est ok c'est une réponse à l'apocalypse annoncée dans le testament des présages voilà ça a l'air génial comme civilisation euh alors qu'est-ce qu'on va faire ? capa naval c'est bien ah on aurait pu débarquer depuis longtemps bon bon mes robots sont pas les plus efficaces lors d'une guerre hein euh est-ce qu'il veut la paix ? bah ouais très bien allez hop attends planète et système ah non il a repris le système oula il me poche j'étais en train de me dire que se passe-t-il bon est-ce qu'il va passer le spatio port je sais pas ici est-ce que je peux faire de la raffinerie ? oui parfait et on a dit des ancrages alors en dessous des vagues les colonisateurs sur Golba Prime c'est où ça ? c'est ici euh euh on découvre sur la planète plus de ressources attends euh on explorait la planète dans l'espoir de trouver plus de ressources pour les aider tous les jours une récente expédition dans le nord a découvert un large objet au fond de l'océan un un battle cruiser alien ok et ben nous allons ah putain soit je peux gagner 20% sur la tech des croiseurs soit j'essaye de le récupérer on va tenter de le récupérer alors sur l'excavation de Viltrius donc on a trouvé un espèce d'équipement de forage pétrolier à une échelle un peu plus importante on continue de creuser et c'est la guerre bien sûr euh ok c'est pas grave on continue de creuser et euh et on dégage des cailloux alors ok on a trouvé une pioche on a trouvé une pioche alien roca ça ne va plus là oh mon dieu qui était cassé entre des cailloux alors si leur technologie minière s'ils ont des pioches ils ont pas de technologie mine non était était égal à ce type d'équipement d'accord et donc là ok ils ont abandonné c'est bien la percée la percée d'un 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 shaft c'est d'un un shaft c'est un arbre un arbre de transmission c'est ça qui est bizarre bon la percée d'un puits de quelques centaines de mètres de profondeur est un est un succès remarquable et qu'est-ce qu'il y avait là dessous pour qu'il creuse encore et bien nous allons le découvrir en creusant encore plus profondément bien sûr on ne sait pas ils cherchaient du pétrole on va creuser plus profond c'est jamais alors voilà là ça y est j'ai mes premiers secteurs de la frontière et 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 ah bah si je peux mettre des trucs alors pourquoi les secteurs de la frontière ah et voilà je ne peux pas mettre de gouverneur sur mes secteurs de la frontière voilà où est le malus à être un secteur de la frontière spécial project complete je ne veux pas la rename non ok c'est bon c'est bien j'ai fait les modifs ah ah nous avons trouvé une chambre trésor ok alors la plupart de leurs trinkets c'est de leurs petites choses n'ont pas trop de valeur mais ça a de la valeur et en crédit pas très bien ah non pardon c'est un événement ok c'était pas les mecs qui creusaient il faut vraiment suivre les aventures de chacun hein c'est cool t'as pas du tout l'impression d'être à deux doigts de déclencher la catastrophe après faut le voir comme ça alors déjà vu big dig attends si c'est bon alors là c'est les mecs avec la pioche alien donc il semblerait que euh la pioche était juste un une pièce archéologique la plupart des pièces abandonnées ont été trouvées ok donc ils l'ont pas creusé à la pioche euh l'équipement est assez remarquable et elle peut indiquer ah en fait ok j'ai creusé par dessus un site archéologique déjà en fait voilà les mecs avaient creusé avec et ils ont trouvé des trucs et moi j'ai ça a dû être recouvert par le temps alors euh c'est d'origine alien de plusieurs aliens différents d'accord la l'excavation actuelle n'est pas la première mais juste euh l'une parmi tant d'autres alors ce signal souterrain ah ok le signal souterrain a été perdu ah d'accord donc ils sont partis à cause d'un signal il n'y a rien ici est-ce que c'était une sorte de prank peut-être bon j'ai trouvé des choses et là ce qui serait drôle c'est que j'ai un event où ça m'explose à la gueule j'ai l'impression dans les sites archéologiques tu peux pas ouvrir la trappe et puis tomber sur le balrog tu vois euh peut-être ça se passe bien pour l'instant j'ai pas eu de construction complete toi t'as eu la faune qui s'effondre moi j'ai rien eu après c'était quelque chose de difficile mais imagine si tous les sites archéologiques ils te pètent à la gueule t'as plus envie d'en creuser quoi c'est le jeu Lucette hein euh j'ai besoin d'alliage hein de quoi d'autre ai-je besoin ici on a dit qu'on faisait de la nourriture donc il y a le... non j'ai pas fait le food processing s'ils ont arrêté de creuser c'est peut-être parce qu'il y avait plus personne pour creuser hein ouais alors attends là j'ai l'église à côté de chez moi qui s'excite ça je vais à se revenir ça va mieux alors ça c'est bien ah la colonie dronie donc c'était étrangement difficile de localiser les archives sur Sheratan 3a mais une fois que nous l'avons trouvée on l'a rapidement ouverte elle a été détruite et ne contient pas de réponses à nos questions super cependant un signal faible suggère qu'il pourrait y avoir autre chose et bien on continue de chercher ah d'accord ça s'est fait tout de suite quoi je suis un chapitre de alors un nouveau signal psionique a été localisé construction complete dans un laboratoire les horoniques qui ont archivé leur découverte bug 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 ah effectivement attends parce que je suis encore en guerre donc c'est encore en train de me casser les pieds ah non je trouve pas les mecs sympas dans la galaxie je t'es pas venu ah merde ça a redémarré t'es parti là non non tu dois toi tu crois quoi ouais ouais alors qu'est-ce qu'on a découvert dans ce laboratoire il pense que les horonies attend on peut jouer avec les mêmes là ? avec les horonies oui mais en fait si tu veux à chaque fois je termine une recherche et il me dit ah on a découvert une autre colonie un peu plus loin et donc il m'envoie un peu plus loin à chaque fois tu es au chapitre combien de l'escalation ? euh bah là c'est le deuxième après si je les additionne tous je dois être déjà à 10 quoi alors ok donc les dronies qui ont archivé ces choses là et sont frustrés que leur père n'ait pas reconnu leur recherche alors ils pensent que les dronies voilà ne sont plus les seules entités dans le shroud et que leur peur et désir collectif ont entraîné la création d'entités conscientes désirant grossir hein ces entités ont ... genre normal c'est bien c'est la création de la saloperie qu'il y a dans le shroud en fait là ouais peut-être bien ouais de subtilement influer leurs émotions et leurs pensées causant rapidement des comportements extrêmes qui ont causé la guerre civile ok ohlala nous avons aussi découverte la référence d'une localisation majeure allez il faut aller où maintenant ? c'est le jeu de piste intergalactique c'est génial construction complete ok attend j'avais des altaya ils font quoi ceux là ? power drill, durable, mass produced, amanditi, luxueux ok on verra à un autre moment on commence à en sortir avec euh on va faire ça on va faire ça on va faire les machins on va faire ça euh par contre la découverte majeure des Zroni elle est où là parce que euh bon je sais pas trop euh en tout cas dans les mondes de la frontière on va créer un secteur hop il semble vrai que je ne vois vraiment pas quelqu'un de sympa pour mes voisins il n'y en a aucun qui l'aime ah enchant mining drone très bien alors voilà ok on a traduit les machins aliens euh Saint Age ça peut être cool hop alors voilà maintenant il y a aussi les capitales de secteur donc vous avez ma capitale avec les petits les petits triangles jaunes bah pour les secteurs il y a les petits triangles bleus voilà euh d'ailleurs je pense que j'en crée un ici ah non je peux pas créer de secteur ici ok ah quoi que le temps si j'en crée un là voilà on va signer un type est-ce que je peux dire que ça ça va dans le secteur il faut plus de 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 petit bonhomme pour attaquer oui la lune mystérieuse sur Groshock Prime euh ouais donc elle est faite d'un matériau différent ok toi t'as touché un truc toi à mon avis c'est la lune mystérieuse c'est la lune mystérieuse et exactement Lio du cataclysme ça mène l'ambiance ouais mais Vilco t'as du mettre un t'as du toucher un truc parce que j'ai un astéroïde géant qui m'arrive sur ma planète là ah j'ai rien fait c'est faux j'ai des types au chômage c'est affreux alors ah non c'est le portail on va l'étudier mince alors l'hymne du Special project complete construction complete ah non voilà ils étaient là alors l'hymne du du follower alors euh donc ça c'est avec les mecs de l'apocalypse donc on a fait une intéressante découverte c'est un enregistrement audiovisuel de l'une des cités majeures donc il y avait plein de gens qui euh qui formaient la majorité des habitants sur sur une place euh ils chantonnent et ça monte crescendo d'eau comme le son d'une mélodie euh avec un ouais du roulement de tonnerre on va voir s'il est tombé sur la planète de la barre alors euh le chant ça raconte quoi euh l'ascension et Night c'est le proche sur le monde nous portant au grand héros vers le nouveau du nouveau commencement euh mène nous à travers euh la terre des pleurs et de la poussière et donne nous une nouvelle maison à travers les étoiles euh nous te suivrons comme nous te suivrons ok établit je communiquer chez nous le cil d'organisme ah ah bah si j'en ai trouvé ok donc il semblerait attend que je dise pas de conneries non ok j'ai eu deux événements en même temps et je pensais que les mecs ont chantonné il y a longtemps ils ont pris un vaisseau et puis ils sont partis fonder euh le cil d'organisme mais c'était pas le cas euh toi oui je veux bien on peut le mettre en rival lui ou pas oui hop technologique alors nouveau site archéologique mais ça c'est dans ouais c'est tout en haut euh archéologique skills ah voilà communications alert on peut avoir des trucs intéressants et ici on va faire les les croiseurs allez qu'est-ce qui me propose ça ouais très bien bon je me suis pas occupé de mes planètes et c'est le bordel situation on peut pas chanter t'occuper de tes planètes quand même et oui malheureusement hop 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 allez j'ai plus de minerais super euh achetons du minerais c'est bientôt le marché galactique euh qu'est-ce qu'on peut faire ici ? qu'est-ce qu'on peut faire ici ? ah il commence à avoir de la déviance c'est pas bon euh ici 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 j'ai une porte-elle vu que c'est ah moi j'en ai trouvé une chez quelqu'un et on est pas chez moi j'ai dit qu'elle était chez moi enfin peut-être pas à l'origine ah ah bah lui c'était utile je me suis fait spot les gars les collectifs harmonieux des spirituels machin les xénophobes militaristes je pense que t'as tabassé les guerriers au dessus de chez toi c'est ça ? non tu es gentil tu les as bloqué très vite alors bon ça commence à se remplir c'est bien euh ici ah il y a de l'énergie ici pourquoi pas euh continue de rendre production ouais je crois pas pourquoi l'IA a arrêté sa prod mais bon par contre je comprends pas ce que le truc me disait nous avons découvert une référence à la localisation de l'une des colonies majeures des Zronies et euh construction complete je peux encore aller me brosser en fait construction complete je n'ai pas compris pourquoi il me disait que je manquais de recherche euh sociétal construction complete alors on a toujours des mecs au chômage mais on a résolu le logement c'est plutôt une bonne nouvelle euh j'étais en rap de moteur vilco ils m'ont donné la fusion froide génial au bon moment c'est ça non non c'est qu'elle est la tech qui reste deux mois à faire parce que c'est le seul truc que je trouve dans les débris ok euh ici on faisait de la bouffe et donc on va lancer une industrie civile parce qu'on est un peu en rade là ah mince j'ai oublié le vaisseau que je devais aller chercher ah bah non oui communications alert non c'est bon je suis en train de le prendre ok ah oui non ça devait être à Golba là on a trouvé un vaisseau euh sous la mer construction complete il y a la paix que je ne compte pas grossir plus bah si mais il y a des moments où il faut bien se tasser un petit peu euh avant de repartir alors euh toute loup j'ai trouvé des trucs parce que je suis à côté des maraudeurs très bien ah oui il y a des conflits euh avec les maraudeurs alors ah on a avancé dans l'archéologie alors l'île du on va appeler ça l'île du compagnon voilà euh n'était pas un événement isolé il était global et chaque habitant euh le chantait à l'unisson oh mon dieu euh cette particularité demandait plus de recherches attends et nous en avons trouvé un document appelé le pèlerinage des derniers jours a été découvert et il semble c'est bien et il semble que euh c'était l'un des derniers liens je sais c'est une mystérieuse chaîne d'event bon vous voyez là quand même il y en a 6 construction complete alors le document réfère à une location spécifique sur la planète où euh où on a trouvé ok symphonique et il se passerait les dernières choses ok dans un coin perdu du désert négligé par nos précédents euh euh nos précédentes recherches le document parle aussi d'un rite de la levée du voile qui est en cours d'interprétation ah très bien donc on est à le chercher voilà et comme encore une fois hein si on a oublié ce qui se passe si on peut revenir en arrière pour relire l'histoire euh euh quatrième arbre qu'est-ce qu'on fait on recommence à faire ça ah j'ai des claims de de l'altaya network oui bah ça c'est pas nouveau roca un petit accident n'est-ce pas ça m'embête un peu la cisterre des ronis parce que j'étais bien dedans et et si on a plus ça m'embêterait euh ici on va nettoyer ça on va nettoyer ça on va nettoyer ça euh est-ce que je ferais pas d'autres vaisseaux aussi je peux faire des croiseurs maintenant spécial project complete alors j'ai découvert une base lunaire de bandits c'est plutôt cool c'est plutôt cool alors la lune qui était creuse l'obsid je vois pas trop avec euh la face cachée de la lune far side of the moon far side of the moon far side of the moon ah oui d'accord il y a une partie de la lune qui avait plus de masse que l'autre construction complete alors grossoc 3a devait orbiter une autre planète qui a été détruite dans une explosion cataclysmique et euh et donc il y a une partie de la lune qui est plus importante que l'autre parce que une partie a disparu dans l'explosion d'accord construction complete alors la planète a été détruite par une arme ou peut-être quelque chose euh une euh une source d'énergie un peu trop puissante basée sur la matière noire et euh leur grande concentration attend parce qu'on en a trouvé beaucoup euh de l'autre côté de la lune c'est bien j'ai trouvé de la matière noire ce qui se traduit en jeu par c'est ça la matière noire tout court bon je peux pas encore l'exploiter malheureusement euh peut-être artillerie et puis on va mettre euh que du large euh 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 nouveau contact putain ok très bien des évangélistes chercher l'erreur comment je peux avoir une faction pacifiste alors que je suis en garde depuis le début du jeu euh t'as des mecs pacifiques au sein de chez toi peut-être ah ça y est on va trouver la fin alors lance digging fleet euh soit je gagne un truc soit je gagne du minerai j'ai besoin de minerai pourquoi je suis en négatif sur le minerai là il se passe quoi bon là la grande arche d'abord alors le grand héros a finalement été découvert à il est un camouflage optique une déclaration alors le grand héros n'est ni un prophète ni une figure religieuse c'est un gigantesque vaisseau de classe titans d'accord leur monde était déchiré est en train de mourir à cause de la guerre de religion évidemment et le titan était là pour servir comme une un vaisseau un vaisseau arche pour une fraction de la population les transportant vers des terres promises est incroyable bon le vaisseau est assemblé salut et en bonne condition mais il n'a jamais décollé on n'a pas compris on comprend pas non plus pourquoi il n'a pas décollé alors à une bataille finale a dû avoir lieu sur place et on n'a pas trouvé des formes à l'écoute militaire et compétition du texte à mon dieu technologique en acquisition successif au moment des cas de titans quand même non non mais en fait j'ai trouvé un truc qui s'appelle un titan tu l'as vassalisé le qui le mec en dessous de chez toi ah bon ah bah oui je te confie oui dans le mec en dessous de chez moi le vilain d'envers je vois pas le brugrame corporate assez bon c'est bon j'ai découvert la colonie drônie elle est où elle est accessible bon le quoi tu disais à le brugrame corporate avait en fait roca regarde la puissance de la flotte situation est écrasant à cause du titan voilà ouais le titan à 7000 points c'est débile alors que tu étais inférieur tout à l'heure ah ouais oh mon dieu avait en plus il est sur équipé le bordel il a neutrons 2 armement kinétique 2 les derniers moteurs du jeu un monstre c'est un monstre on dirait que j'étais tapé et chic code quand j'ai envie de tester des trucs là c'est bizarre moi je vais violer un autre voisin du coup c'est attention à toi au cas la foudre divine pourrait te frapper premier en fait de gratos et exactement je ne sais pas voilà mais après ça coûte des sous en théorie après cette mise ça me fait pas si peur que ça parce que je suis déjà presque 3005 donc de flotte moi il faudrait que j'agrandisse la mienne et ça me bouffe la capa navale c'est un titan gratuit en plus je pourrais faire un deuxième titre c'est un titan de plus c'était limité en titan normalement je vais en faire ça constructeur il est là tu peux aller là il veut pas aller plus loin après encore des bestioles sur le chemin alors après roca je comprends pas comment tu dis que t'as 3000 de flotte parce que je te grand pathétique mais un titan je voyais en pathétique avant avec tes 7000 points de flotte qui font que tu as une flotte je pourrais créer le marché galactique vas-y on va le tenter c'est pas cher technologique au raccouci je ne sais pas c'est bien j'ai peut-être c'est bien aussi on va faire ça alors maintenant j'aimerais bien savoir combien il me coûte le truc à bordel elle pas interment ranc régulier d'image non il n'y a rien bon je manque toujours de minerais c'est affreux un nouveau monsieur qui est arrivé pour prendre le pouvoir chez moi de la bouffe on a ce qu'il faut du minerais ça me bête un peu de faire ça mais c'est pas grave ici ici on va faire le truc générateur serveur lost tu as crashé ? non moi je suis encore dessus attend moi j'ai été serveur lost d'accord c'est le nombre de fois que j'ai déjà crashé mais je te propose après qu'on aille poster les trucs après tu sais lio tu peux devenir leader militaire assez vite tu prends un truc comme ce qu'à roca avec la l'ami route est distingué plus 10% de tir la culture guerrière avec encore de la capa navale quand tu fais des trucs d'artistes là ou sinon voilà un purificateur c'est assez facile 33% bonus le problème du purificateur c'est qu'il y a personne qui t'aime c'est que tu es à poil ouais quand je vois que le purificateur à côté de chez moi il avait 6 mecs qui l'attaquaient non quoi bon après il y en a moi j'en compte pas 6 autour de lui non plus ah lui c'est encore rect par son voisin j'essaie de me connecting mais connecting tu m'as vu cracher il faut que tu craches non je t'ai pas encore vu cracher est ce que je peux te kick ah bah ça y est ta crash bon bah reviens le jeu n'a pas voulu que je te kick c'est quand même un gros problème ce genre de crash c'est la déta entre guillemets donc je suis d'accord mais j'aurais quand même un paiement allégé pour faire décoller le titan bah peut-être après lio tu peux toujours le modé c'est un événement en jeu et bon déjà ce qui est bien c'est que ça montre qu'il ya quand même un paquet de de petites histoires à trouver dans la galaxie quoi et ça c'est cool merci quoi tu trouves un titan quoi enfin peut-être que tu te souviens peut-être que toi tu trouvera une relique tu as une relique de quoi je sais pas il y en a il y en a 20 dans la galaxie donc le premier truc que j'ai trouvé non mais ça c'est les artefacts mineurs bidon non les reliques c'est des vrais trucs qui t'amène un bonus passif donc tout le temps est un bonus actif à claquer tous les dix ans le jeu il est en anglais tu sais mon niveau d'anglais ah bah il est en français donc oui j'ai préféré garder le jeu en anglais pour éviter les des synchros tout ce que tu veux ouais ok bah recrache instant ouais flip modifier chips modifier bon ok bah toute façon moi je compte m'arrêter là pour cette session voilà faut quand même que j'aille trouver à manger si je veux manger quelque chose ce soir donc je ne sais pas quand est-ce que je restrenais ce qu'ils ont ouais alors d'après le calendrier il ya l'impérateur ce soir à 21h mais bon bah peut-être demain matin et je redémarrerai une partie ou alors ou alors ou alors ou alors ou alors sinon je sais pas trop voilà bon en tout cas ce week-end c'est sûr je vais restreamer du du dlc et du stellaris n'oubliez pas vendredi la semaine prochaine à 20h30 un tirage pour gagner une clé du dlc et donc ça se passera sur le twitch et sinon sinon bah c'est tout bon et donc moi je vous dis bonne soirée à vous et à bientôt et donc